Salut à tous ! Coucou tout le monde ! Salut Vanessa ! Est-ce que vous êtes en feu ? Vanessa vous a demandé mais j'ai l'impression que vous dormiez un petit peu en fait Qui est en feu ? Une formation en feu ? Qui va plus dormir ? Là il y a deux types de personnes à la fin du mois Il y a ceux qui font des bébés Et ceux qui vont dormir Donc dites-moi, faites-moi signe Est-ce que vous faites des bébés ou est-ce que vous dormez ? Montrez-moi, je vois des bébés partout Ça c'est bien Alors les bébés c'est après les bébés D'accord ? Vous n'avez pas le temps si vous faites des bébés C'est arrivé en début de mois Voilà Ok donc ce soir on se retrouve pour une formation Pour finir son mois sur les chapeaux de roue Donc explosez le volume Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses Parce que si vous ne le savez pas encore Je tiens à vous le dire Même encore 12h, 24h, 48h, 512h Il y a encore tellement de choses à faire Et tellement de choses qui peuvent se passer Même si vous n'y croyez pas Je vous le dis par expérience Parce que c'est arrivé plein de fois Et je pense que Moro et Flo seront d'accord avec moi Et beaucoup d'entre vous qui nous regardent Les fins de mois peuvent être magiques Donc ce soir on va vous donner des astuces Des petites choses que vous pouvez faire encore en plus Pour aller chercher les bébés qui vous manquent Ne lâchez pas Il y a encore les rank-up bonuses Qui sont en place Donc allez les chercher Même si ça vous semble loin Dites-vous que vous devez tout faire Pour vous rapprocher de l'objectif Si vous n'y arrivez pas Vous aurez au moins le maximum pour le mois prochain Mais vous n'aurez pas en fait de regret A vous dire Je n'ai pas tout donné Donc pour la petite histoire Ne rigolez pas J'ai la crève en Floride Donc vous avez le droit De ne pas être jaloux de moi aujourd'hui Bravo Valès Première fois que ça m'arrive Donc mon nez Ce n'est pas ma voix habituelle Je suis prise comme pas possible Et en plus J'ai fait un examen des yeux ce matin Donc là ça va un peu mieux Mais j'étais limite aveugle avant Donc je ne voyais rien Je me suis dit Purée je ne vais pas pouvoir voir les commentaires Ni rien Je ne voyais même plus mon téléphone J'étais comme une mamie Mais tout va bien Je suis là Donc si je n'ai pas d'excuses Vous n'avez pas d'excuses Donc sortez de quoi noter Parce qu'on va vous en envoyer plein la figure Mais d'abord pour ceux qui ne nous connaissent pas On va se présenter très rapidement On ne va pas faire un gros témoignage Parce qu'on a plein de choses à vous donner Mais vite fait Bien fait Qui on est Etc Donc Roro Flo Je vous donne la main en premier Allez-y Yes Avec plaisir Donc bonsoir à toutes Il y a certainement plein de personnes Qui nous connaissent déjà On va faire court Comme tu as dit Vanetta Pour ceux qui ne nous connaissent pas Eh bien Bienvenue sur la formation de ce soir Vous êtes peut-être nouveau Dans l'aventure Et Vous allez voir C'est une aventure de malade mental On a commencé cette aventure Il y a 4 ans à peu près Une patiente De notre cabinet On est équiné il y a 4 ans Nous a parlé Du rap de fou Etc On a été très sceptiques Donc Petite anecdote Les gens Hyper sceptiques Pourront se lancer Et démarrer dans votre équipe Si vous les suivez bien Ok C'est ce qu'a fait notre patient Puisqu'on a démarré 6 mois après Elle ne nous a pas suivi Elle nous a saoulé en fait C'est pas exactement la même chose Mais ça a quand même marché Mais ça a marché C'est un type de suivi Première chose importante Un nom n'est jamais définitif Quand on s'est lancé On avait juste testé les produits On avait compris Qu'on pouvait gagner Un petit peu d'argent en plus On allait se marier On s'est dit Why not On bossait beaucoup 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 A l'époque Mais ça ne nous a pas empêché Voilà Le soir Après le boulot Le week-end Quand on avait un peu de temps De mettre ça en place Donc vraiment Si vous vous dites Oh j'arriverai pas J'ai pas assez temps Non c'est faux Ok On peut très très bien Exploser It works Si on n'a pas beaucoup de temps Dispo dans la semaine C'est juste une question D'organisation Et d'efficacité Dans ce qu'on fait En fait Donc On a passé la position Du diamant En 4 mois On a pris déjà un premier bonus De 20 000 dollars A ce moment là On a commencé à se dire Oh là là C'est un truc de malade Cette activité Puis on s'est payé Le mariage de nos rêves On s'est fait plaisir Et derrière ça On a continué A développer notre business On a passé la position De double diamant On a gagné à ce moment là Un bonus de 30 000 dollars Et là Ça a commencé A travailler dans notre tête Puisque nous Notre problème Vraiment C'était Ne pas avoir de temps Et on a commencé à se dire Peut-être qu'avec Cette activité de fou On pourrait récupérer du temps Passer à mi-temps Et vraiment Ne plus travailler pour l'argent Mais vraiment travailler Un petit peu Pour le plaisir Et sélectionner Peut-être plus Les patients Etc Sans se soucier Vraiment de notre chiffre d'affaires Donc on est passé à mi-temps Et là déjà Ça a été un tournant Dans notre vie Ne plus avoir à travailler Pour l'argent Puisqu'en fait On avait Itwork C'était devenu Même notre première source De revenus C'était plus du tout Un complément de salaire Donc déjà Cette sensation C'était juste incroyable D'aller au cabinet D'ouvrir et de dire J'en ai même pas besoin En fait Ça a été fou En fait Et à partir de là En fait C'est vrai que la balance A basculé Et on a commencé À arriver plus grand Et à se dire Waouh On pourrait peut-être même En fait définitivement Se mettre à la retraite Si on arrivait encore plus À augmenter nos revenus Parce qu'on avait vraiment Besoin de cette sécurité Il fallait pas que Ça puisse s'effondrer Ou quoi que ce soit On a continué à travailler fort Au bout de trois ans On a vendu notre cabinet Ça fait un an Qu'on est à la retraite C'est un truc de malade C'est un truc de malade Franchement Quand j'y pense C'est vraiment dingue Ce qui s'est passé En trois ans Et honnêtement Si on a pu le faire Absolument Tout le monde peut le faire C'est juste une question De travail Et de détermination Voilà pour notre Petit résumé d'activité Yes Donc on a deux petites positions Enfin deux positions De double diamant Et Qu'est-ce que je voulais dire Qu'on est très content D'être sur ce Zoom Ce soir avec Vanessa Donc Pour ceux qui ne connaissent pas Encore Vanessa Elle va se présenter Mais on aime bien Travailler ensemble On a à peu près Les mêmes façons de faire Et puis on est un peu Américains nous aussi Dans l'âme Donc Donc voilà Merci en tout cas On est très content De faire ce Zoom avec toi C'est un plaisir Partagé Moi je vous adore Vous le savez Mon équipe aussi Donc c'est cool Et comme vous le dites On est souvent sur la même longueur d'onde Donc c'est vraiment cool Je ne sais pas Comment ça se fait Qu'on ne se connaissait pas avant Pendant si longtemps Parce que voilà Parce que tu habitais à Strasbourg C'est pour ça Ouais voilà Sûrement Donc moi J'ai fêté mes 5 ans Au mois de septembre Donc quand je dis 5 ans J'ai vraiment du mal à réaliser De me dire Waouh Alors petite anecdote Dans ma vie Je ne suis jamais restée Plus d'un an à un job Voilà C'était mon max Un an Un an et demi 5 ans chez Itworks Truc de malade Donc moi J'ai démarré au départ Pour les produits Parce que je suis Une ancienne esthéticienne de métier J'avais mon institut de beauté A Strasbourg Je suis alsacienne En fait à la base Et moi J'étais hyper sceptique Bien évidemment Et en fait Je voyais tout le temps C'est vrai Je pensais que c'était de l'arnaque Et je me suis dit J'ai envie d'essayer Sur mon ventre Parce que Même avec un institut Je n'avais jamais trouvé Un truc qui me donnait Des résultats vraiment probants Et j'ai décidé En fait Quand on m'a dit Tu sais Tu as le choix Entre économiser de l'argent Ou faire de l'argent Je me suis dit Je vais acheter le kit de démarrage J'essaye sur moi Si ça ne marche pas Ben j'arrête Donc c'est ça aussi Que vous devez vraiment garder à l'esprit Quand vous parlez aux gens C'est qu'on n'est pas marié avec E-Tworks Tout peut s'arrêter du jour au lendemain En deux, trois clics C'est réglé Il n'y a pas de conditions Il n'y a pas de conséquences Donc je me suis dit Si je n'ai rien à perdre Allez go J'essaye J'essaye le VRAP Super résultat de fou Au départ Je ne voulais pas faire d'équipe Je voulais juste vendre Un petit peu comme ça Pour payer ma propre conso Pour moi C'était censé être Un job intermédiaire On va dire Le temps que je trouve Un vrai job Un CDI C'est un deal que j'avais fait Avec mon mari à ce moment-là Et en fait Je suis allée à un événement Après trois semaines Dans l'activité Et là Quand j'ai vu tous ces témoignages Je me suis dit Ben j'ai rien de Moins qu'eux S'ils l'ont fait Moi je peux le faire Et là j'ai vraiment compris Où j'avais mis les pieds Et j'ai juste décidé de courir Et le plus drôle dans tout ça C'est que mon mari Qui au début m'a dit Ouais ça va durer quelques semaines Et ce sera fini Quand on aura vendu des VRAP A toutes tes copines Il a rejoint mon équipe Donc en fait Comme Roro et Flo On est un couple Itworks Voilà Et donc il a rejoint l'aventure Trois semaines après moi Au mois de novembre 2013 Et là moi j'ai décidé de courir Parce que je voulais un bonus Pour Noël Et voilà J'en avais marre de galérer Et tout simplement Ben j'ai couru Je suis passée d'exécutive À Diamant Donc j'ai raflé un bonus De 2500 dollars Donc vous pouvez rire Parce que à côté Vous ce que vous avez aujourd'hui Les bonus Ils sont vachement plus intéressants Mais moi ça Moi j'étais contente Voilà je voulais ce bonus Mon mari est passé Rubi quand je suis passée Diamant En neuf mois J'étais double Diamant L'année d'après Patrick Donc Patrick était le Diamant De mon double Diamant Et l'année d'après Patrick était double Diamant aussi Donc deux doubles Diamants Comme Roro et Flo On a raflé En 50 57 000 dollars de bonus Donc encore quand je dis ce montant En fait ça me fait rire Parce que ça me semble tellement improbable De dire des sommes comme ça Que en fait ça me fait marrer Mais c'est vrai Donc voilà Et ben qu'est-ce que ça a changé pour nous Autant dire tout De A à Z Parce que ben Passer d'interdit bancaire À avoir une carte maestro Qui passe que quand t'as Au centime près Les sous qu'il te faut dessus Ne plus vivre Comme on dit aux Etats-Unis Paycheck to paycheck Donc voilà De vivre en attendant En serrant les fesses D'avoir ton prochain salaire Et de vivre à découvert De pouvoir profiter Dire oui à plus de choses Sortir Et ne pas juste survivre Et puis on a pu payer plein de choses On a pu payer comme Roro et Flo Notre mariage On a pu s'acheter une voiture cash Sans faire de crédit On a pu voyager Profiter Et le number one Donc le plus gros de nos rêves Était de partir vivre aux Etats-Unis Et on s'est dit Ben bien sûr Etoir ne donne pas de visa Evidemment Mais on s'est dit Ben voilà Si on arrive à économiser suffisamment Et si on arrive à avoir suffisamment de temps De liberté de temps En fait Pour préparer ce projet Parce que c'est un projet Qui nous a pris deux ans Et ben on le réalisera Et en fait Ben on l'a fait Et maintenant Ben là je vous parle C'est pour ça que chez moi Il fait encore jour Je vous parle de Floride Chez moi Il est 3h17 de l'après-midi Et donc ça fait maintenant Plus de deux ans et demi Qu'on habite à côté de Mickey Qui est à 10 minutes De Magic Kingdom À Orlando Donc voilà De la bombe atomique Donc autant vous dire Que voilà Rêvez grand Parce qu'avec Itworks On peut faire des trucs Mais dont vous n'avez même pas idée Voilà Moi qui ai démarré Pour un tout petit complément de revenu Et qui voulait juste les produits Au final Je ne voulais pas d'équipe ni rien Aujourd'hui De double diamant Et on sait que c'est que Une étape intermédiaire Et qu'on ira au sommet Et qu'on vous retrouvera Beaucoup d'entre vous sur scène Voilà Donc c'est juste magique Donc la seule chose Que je voudrais vous dire Pour terminer mon témoignage Même si c'était court Parce que j'aurais tellement De choses à vous dire En 5 ans C'est de ne jamais laisser personne Vous dire Qui vous pouvez devenir Ou ce que vous valez Pour la simple et bonne raison Que si j'avais écouté Tout ce qu'on m'a dit En fond Ou en grandissant Bah j'étais capable de rien Aujourd'hui J'ai fait beaucoup plus Que la plupart des personnes De ma famille Et j'en suis fière Et c'est pour ça Que vous devez mettre Vos œillères Et écoutez personne Écoutez que vous Et français Courez vers vos objectifs Parce qu'au bout du compte Même si c'est pas facile Ça en vaut la peine Donc voilà Donc on va aller Dans le vif du sujet Parce que sinon On pourrait parler Pendant des heures Et donc je vais Commencer par la partie On va dire technique Roro et Flo Vous parlent en plus De la partie Mentale et psychologique Du truc Parce que ça va te perdre Donc petites astuces Que vous pouvez faire Pour booster Votre volume de fin de mois Mais vraiment Pour aller gratter Chaque petit bébé Que vous pouvez récupérer La première des choses La première astuce Que je vais vous donner C'est d'aller vérifier Vos impayés Pourquoi ? Parce que Chaque paiement Qui est rejeté Chaque paiement Où il y a une carte Des fois où la date Elle est périmée Et les gens Ils oublient de changer La carte dans leur espace Etc C'est des points Sur lesquels Vous n'allez pas être payé Ça peut être des points Qui peuvent vous Déqualifier des commissions Ça peut être des points Qui peuvent vous faire perdre Votre rang Parce que vous pensez Que les bébés Ils seront là Et ils ne vont pas aller Donc c'est hyper important De vérifier Et c'est hyper important De faire le point Avec vos distributeurs Donc je vais vous montrer Pour ceux qui ne savent pas Comment faire Je vais vous partager Mon écran Hop Voili, voilou Vous me dites Si vous le voyez Faites-moi un petit signe Dans le chat Alors attendez Je vais juste La grandir Pour que vous voyez mieux Voilà Est-ce que vous voyez Mon écran ? Ouais ? Alors il suffit D'aller dans Chez moi c'est en anglais Vous m'excuserez Mais vous allez reconnaître Les icônes Donc vous cliquez sur rapport Rapport Quand vous êtes dans rapport Ça va peut-être un peu Mettre du temps à charger Parce que j'ai mis du temps Voilà Rapport Vous allez aller dans Rapport additionnel Là en bas à droite Le petit carré vert Et vous allez aller dans Downline order Donc chez vous Ça doit être Alors attendez Je vais juste bloquer Les Hop Donc vous allez juste Aller dans Normalement Ça doit être Commandes de votre downline Ou commandes De votre équipe Un truc dans le genre Et ici Vous allez avoir Toutes les commandes Qui sont dans votre équipe Que ce soit client Ou distributeur Donc on va faire Une sélection Ici on va changer À gauche Dans la bande déroulante Et on va mettre Statut de la commande Et ici Vous allez avoir Tous les types De statut de commande Possible et inimaginable Donc les deux Qui vous intéressent C'est les ACH declined Et les CC declined Parce que ACH declined Ça veut dire Qu'il y a soit Un défaut d'information Soit défaut insuffisant Mais souvent ACH C'est soit Qu'il y a une Adresse de facturation Qui n'est pas la bonne Soit que la carte Elle est périmée 9 fois sur 10 C'est ça Ou que le client A bloqué le paiement D'accord CC decline Ça veut dire Que le paiement Est rejeté D'accord Donc Comme ça Vous savez En fait Comment regarder Donc on va prendre L'exemple de CC decline Et on va cliquer Sur rechercher Il ne faut pas oublier De cliquer Sinon ça ne va pas Sélectionner Et vous allez juste Remonter Et vous verrez En fait Tous les paiements Qui ne sont pas passés Donc tous ces points Que vous voyez là À droite Ce sont des points Dont vous n'allez pas Être crédité Si vous ne vous rendez pas Compte Ce sont des paiements Qui ne sont pas passés Donc c'est hyper important Parce que si on regarde ici Là il y a déjà Presque 300 points D'accord Donc ça Ça peut coûter Un exécutif à quelqu'un Donc je regarderai Vos questions après Juste pour ne pas perdre le fil Et ici ce qui est génial Si vous cliquez sur Export report Vous pouvez exporter Ce rapport dans Excel D'accord Donc ça vous permet Après de voir De faire le suivi En fait De ce que vous avez fait Tout simplement Je vais juste regarder Le chat S'il veut bien Me laisser Regarder Je ne sais pas pourquoi Il ne me laisse pas regarder Bon Ce n'est pas grave Voilà Donc en fait Tout ce que vous allez faire C'est tout simplement Regarder cela Alors bien sûr Si ce n'est pas votre client Ou votre distributeur Vous n'allez pas le contacter vous Vous allez cliquer sur le nom Ça va vous ouvrir la fiche Et vous allez voir Qui est l'enrouleur Et vous le contacter Donc moi ce que je fais En général Bon normalement Mon équipe elle sait le faire Ils ont l'habitude Mais ce que vous pouvez faire C'est contacter le leader De cette branche là Et lui dire Voilà regarde Dans ton équipe Il y a toutes ces personnes Où ce n'est pas passé Ce que tu peux voir Avec tes distributeurs Et ça je vous recommande De le faire Pas à la fin du mois seulement Mais de le faire Toutes les semaines Si vous avez une grosse équipe Il faut même le faire Plusieurs fois par semaine Mais si vous le faites Déjà une fois par semaine Ça devient votre routine C'est super Ça vous évite d'avoir 3000 BV qui manquent À la fin du mois Donc prenez cette habitude Et apprenez à vos distributeurs A le faire Si vous avez une page d'équipe Je vous recommande même De faire un rappel Tous les vendredis Et dire Allez Tout le monde va faire La vérification De ces paiements rejetés Et donc vous faites pareil Avec ACH Declay Voilà Maintenant L'autre chose Que vous pouvez faire Pour récupérer des points C'est d'aller Voir les Perkpoints Disponibles De vos De vos clients fidèles Et depuis peu On a un nouveau rapport Donc vous cliquez Sur rapport Ici Vous allez Dans Perkpoints Donc c'est un nouveau rapport Qui existe ici Vous cliquez là Donc ça va mettre Un peu de temps à charger Et vous pouvez voir Tous vos clients fidèles En fait Qui ont encore Des Perkpoints Donc par exemple Cette cliente Elle a 11,64 points Et ils n'ont pas De date d'expiration J'ai cette cliente Qui a 122 points Et une de mes plus grosses Clientes Qui a 352 points Donc qu'est-ce que Ça vous permet de faire Ça vous permet tout simplement De leur envoyer un message Et de leur dire Eh coucou Comment tu vas J'ai vu que tu as encore 11 Perkpoints Je ne sais pas Si tu es au courant Mais c'est égal à 11 euros Et donc c'est un crédit Sur tes produits Il y a les fêtes qui arrivent Est-ce que tu voudrais faire Un cadeau à ton entourage En plus en ce moment Donc vous pouvez parler Des frais de port Qui sont offerts Jusqu'à la fin du mois Pourtant étant d'achat Tu as les frais de port offerts Donc pourquoi c'est bien De faire ça Vous allez me dire Mais Vanessa Les points Ils se déduisent On n'est pas payé Quand il y a des points Mais vous savez très bien Qu'on n'a pas de produit Qui fait 11,64 BV D'accord Donc admettons Qu'elle achète Pour 40 BV Moins 11 BV Bah ça fait toujours 29 BV de récupérer D'accord Donc c'est hyper important En fait parce que 3 BV par 6 5 BV par là 10 BV par là Vous pouvez récupérer Énormément de points Ni vu ni connu Et il y a beaucoup de clients Qui ne savent pas Qu'ils ont ces pair points Et qu'ils ne les ont jamais utilisés Voilà Et des fois il y a plusieurs pages Donc n'oubliez pas D'aller regarder plusieurs pages Donc voilà Ça vous donne une petite idée Donc ça c'est la deuxième astuce La troisième Et là je vais Stopper le partage Parce que je n'ai pas besoin Du partage pour ça Mais la troisième C'est les promos Donc vous savez Que la plupart des promos Se sont arrêtés ce matin Mais il en reste une Il reste les frais de port offerts À partir d'un certain montant Ça vous le savez À fonction du pays Où la personne se trouve Et pour moi Je trouve que c'est encore Un argument Parce que Les frais de port Mine de rien Ça peut payer Une partie d'un produit Donc c'est le moment Peut-être de relancer Des potentiels À qui vous n'avez pas parlé Depuis un moment Et de leur dire Écoute C'est l'occasion rêvée Si tu passes une commande Avant la fin du mois Je t'offre les frais de port N'hésitez pas à dire Que ce n'est pas la société Qui offre les frais de port Mais c'est vous Que vous faites En fait Une action commerciale Pour cette personne Je t'offre les frais de port Si tu commandes Avant la fin du mois Je sais que ça fait un moment Que tu as envie d'essayer J'ai envie de te filer Un coup de pouce Ben voilà Je t'offre ma réduction Plus les frais de port Donc je vais vous montrer Une petite astuce Pour retrouver très très rapidement Des personnes Des potentiels clients À qui vous avez parlé Et vous n'avez pas forcément Fait le suivi Ou si vous n'êtes pas forcément Très organisé Je vais vous montrer Un truc rapide Sur Facebook Et ça marche Du portable Et de l'ordinateur Et si vous ne le savez pas Ça va vous révolutionner La vie Si vous le savez Ben tant mieux Alors Ne bougez pas Il faut juste que j'arrive à partager Je vais aller sur mon Facebook Quand vous allez dans Messenger Ici Et que vous allez Ben voilà En fait je vais aller Je vais juste aller sur la page d'accueil Ne bougez pas Si vous allez sur Messenger En haut à gauche Et que vous tapez un mot clé Par exemple Ben Alors attendez Ça va mettre un peu de temps à charger Parce qu'on est en Zoom En même temps Voilà Admettons que je veuille taper Je ne sais pas Moi Coffee Voilà Je vais taper Entrée Et Ah mince J'ai tapé trop vite Excusez-moi Voilà Donc si je veux taper Coffee Là en dessous Vous voyez Il y a écrit Search message Message for coffee Donc chercher le message Par le mot Coffee Donc je vais cliquer oui Et en fait Il va me chercher Tous les messages Où j'ai mis le mot Coffee Dedans Donc en fait Je vais pouvoir Il y en a Je vais savoir que c'est des distributeurs Je reconnais la discussion Mais en remontant Je vais me dire Ah ouais Elle Ça fait longtemps Que je n'ai pu parler Et je vais envoyer un petit message En disant Coucou Comment tu vas Je sais que tu voulais absolument Tester notre café J'ai une super réduction De temps et temps Et les frais de part offert Jusqu'à tel et tel jour Est-ce que tu veux essayer Et je vais faire ça Avec toutes les personnes A qui j'ai parlé du café Ou du collagène Ou peu importe Et je vais chercher par mot-clé Et cette astuce Vous pouvez aussi l'utiliser Pourquoi ? Vous pouvez aussi l'utiliser Si vous avez des tickets Parce que vous avez pris Votre billet pour The One Vous pouvez taper Kit de démarrage Ou le mot que vous utilisez Souvent quand vous parlez À des distributeurs Vous pouvez taper Tous les distributeurs Les potentiels distributeurs À qui vous avez parlé Et leur parler De vos coupons à 20 dollars D'accord ? Une autre astuce Pour vous aussi Si vous n'êtes pas égoïste Je vous conseille fortement C'est ce qu'on a fait Avec mon équipe Si vous avez encore Beaucoup de coupons Qui restent Il reste 3 jours D'accord ? Si vous savez pertinemment Que vous n'allez pas Enregistrer tous vos coupons Jusqu'à la fin du mois Je ne sais pas si vous savez Mais vous avez le droit De les donner Ils ne sont pas nominatifs D'accord ? Donc challengez votre équipe Mettez-leur un challenge Dites-leur Voilà le premier Qui enregistre un distributeur Avant demain minuit Je lui offre un ticket Tu peux l'enregistrer À 20 dollars Je t'offre un coupon D'accord ? Parce que votre équipe Qui grandit C'est quelqu'un Qui grandit son équipe Sous vous C'est votre équipe Qui grandit Alors évidemment Ce ne sera peut-être pas Où vous avez besoin Vous n'êtes pas obligé De challenger tout le monde Mais vous pouvez sélectionner Les runners de votre équipe Les mettre dans un chat Et leur dire Je crois en vous Je vous ai vu bosser fort ce mois-ci J'ai envie de vous aider Voilà J'ai tant et tant de coupons Qui restent Je partage avec vous Il y en a Je ne sais pas Si c'est pour moi Si c'est pour vous Les premiers qui enregistrent Industrie C'est pour vous Donc voilà mon astuce Je vous conseille de faire ça Nous on l'a fait Avec notre équipe Vaut mieux donner les coupons À quelqu'un Que d'avoir des coupons Qui vont rester non utilisés Dans trois jours D'accord Donc voilà Voilà mon astuce Pour maintenant Maintenant je vais passer la parole Parce que j'ai encore Un dernier truc à vous dire Le plus important Mais on garde le meilleur Pour la fin Donc restez bien connectés Jusqu'au bout Maintenant Flo et Roro Des trucs vraiment sympas À vous partager aussi Et c'est ce qui va être On va dire C'est comme le collagène Dans notre corps C'est le ciment Dans votre business Donc écoutez bien Ce qu'ils vont vous dire Yes Merci beaucoup Super ces astuces Mais je savais même pas Qu'on pouvait faire Une espèce de recherche Par mots clés Mais là Tu nous as appris Un truc de malade Je crois que Je sais pas vous Mais j'ai Mille millions de mots Qui me sont venus en tête Je crois que ce soir Je vais pas dormir Je vais tout tester C'est un truc de fou Alors vraiment merci Pour déjà Ces petites astuces De dingue Et alors nous On va vraiment vous parler De quelque chose Qui est aussi Hyper important Qui s'appelle vraiment En fait L'état d'esprit Parce qu'il faut savoir Quelque chose C'est que En fait Passer une position Se challenger Aller chercher un bonus Même faire club 400 Ok Peu importe l'objectif Du mois C'est avant tout Une histoire d'état d'esprit D'accord Et même J'ai envie de dire C'est ça qui va déterminer En fait La réussite Ou pas de vos actions C'est à dire Que tout ce que vous a dit Vanessa jusqu'à présent Et ce qu'elle va vous dire Après Si vous le faites Dans le mauvais état d'esprit Vous aurez pas les résultats Que vous voulez Si vous le faites Dans le bon état d'esprit Vous allez avoir Les résultats que vous voulez Et souvent Avec l'équipe On dit qu'on vibre D'accord Quand on vibre Ça veut dire Qu'on a le bon état d'esprit Qu'on est dans la bonne énergie Pour aller chercher Des résultats positifs Et on va On a listé en fait Quelques points En fait C'est vrai que c'est surtout Le premier point Qui résume tout En fait Qui vont vous aider En fait A vous mettre Dans le bon état d'esprit A savoir Si vous êtes dans le bon état d'esprit Si vous l'êtes Bah parfait Tant mieux Continuez Ok Mais si vous l'êtes Vous le savez déjà Et si vous ne l'êtes pas Vous le savez déjà aussi Et ça va vous aider En fait A vous mettre Dans cet état d'esprit là Donc voilà Donc réfléchissez Prenez peut-être des notes Mais Mais surtout Surtout Écoutez Je ne savais pas quoi dire en fait Alors La première chose Qui est Comme tu l'as dit En fait Qui est la plus importante Mais vraiment C'est la plus importante Quand vraiment On veut attendre quelque chose En fin de mois C'est D'y croire Ok C'est complètement stupide C'est stupide Vous allez nous dire Ok Ah oui Bah oui C'est sûr Si tu n'y crois pas Mais ça fait tout Ok Parce que Le moindre petit doute La moins petite excuse En fait Ça va faire que Ça va capoter Ok Donc en fait Souvent On entend des gens Qui nous disent Oui mais là Je ne peux pas le voir Ou J'attends de voir Mais en fait Tu ne peux pas attendre de voir Pour croire D'accord C'est si tu y crois Qu'il va se passer des trucs de fou Qu'à ce moment là Tu vas te mettre à penser À des gens de fou Que tu vas relancer Des trucs de fou Et qu'il va se passer Des trucs de fou Ok C'est en fait C'est le secret Vraiment C'est d'y croire Ok Et Souvent ce qui se passe C'est que Les gens En milieu de moi Déjà Ils vont faire Un espèce de petit bilan De ce qui s'est passé Sur les 15 premiers jours Et là Bam Ils arrêtent d'y croire Et en fait C'est très simple C'est que Si tu n'y crois plus Même si tu travailles Comme un fou Et que tu continues tes actions Honnêtement Si tu n'y crois plus Ça ne marchera pas D'accord C'est ça qui est dingue Donc Première chose C'est Il va falloir Se mettre Ou se remettre Ok Si vraiment Vous avez lâché l'objectif Et que vous vous êtes dit Non Ce ne sera pas pour ce mois Si Non C'est trop loin Ou je ne sais pas quoi Il faut déjà Réallumer le bouton On De j'y crois Y croire Ça veut dire quoi exactement Ça ne veut juste pas dire Oui Je crois que je peux être rubis À la fin du mois Non Non Ce n'est pas ça C'est croire dans le sens Où c'est une certitude En fait Ce n'est pas croire dans le sens Oui Je veux bien te croire Mais bon J'ai quand même un doute C'est à dire que si votre objectif C'est d'être au club 400 Donc je crois que Tout le monde connaît Le club 400 Vanessa Vous connaissez Vous faites aussi Si votre objectif C'est d'être au club 400 À la fin du mois Si votre objectif C'est d'être exécutif Si votre objectif C'est d'être rubis À la fin du mois Quand on dit que vous devez y croire Ça veut dire que En fait Vous devez savoir Qu'à la fin du mois Vous êtes Cette position Oui Je sais J'ai eu un message en privé J'ai vu Donc Si Si vous n'y croyez pas Si vous ne savez pas En fait Avec 100% de certitude Que vous avez Cette position À la fin du mois Ça ne va pas marcher Et comment on sait Si En fait On est dans la bonne Encore une fois Énergie Intention C'est à dire que Quand vous pensez Dans votre tête Alors si vous venez de démarrer Peut-être que vous allez vous dire Ils sont fous qu'on fait Tous Là D'accord Mais en fait C'est vraiment comme ça Que ça marche D'accord Et en fait Vous allez aussi vous rendre compte Que tout ce qu'on vous dit Vous l'avez déjà Vous l'avez déjà Comment dire Expérimenté dans votre vie personnelle Depuis que vous êtes né D'accord Sauf que vous ne saviez pas Comme vous ne saviez pas Là On va vous donner des clés Pour le maîtriser Ça encore Et pour le faire venir à vous Donc c'est à dire que Comment savoir si vous êtes Dans le bon état d'esprit C'est à dire Je suis rubis à la fin du mois Je me dis ça Je suis rubis à la fin du mois Quand je me dis ça Comment je me sens Est-ce que Oui Julie Est-ce que Est-ce que je me sens mal C'est à dire Oh putain Non j'y crois pas C'est pas possible Je doute en fait Est-ce que je doute Ou est-ce que quand je dis Regardez On va faire un test Regardez Julie tu te nuis La caméra de Julie tu te nuis Voilà Julie Dis-toi dans ta tête Je suis rubis à la fin du mois Voilà Vous voyez ça Voilà Elle est au taquet moumoute Ok Donc ça veut dire Qu'elle y croit à 100% Ça veut dire que C'est sûr et certain J'en suis sûr Qu'elle va être rubis À la fin du mois J'ai aucun doute Voilà Et elle n'a aucun doute En fait Ok Et c'est ça en fait Si vous avez un doute C'est que vous ne focalisez pas déjà Sur la bonne chose Donc y croire à 100% C'est vraiment la clé La clé à laquelle Exactement Et on va vous partager quand même Quelques petites anecdotes Parce que ça nous est arrivé Et on a été vraiment témoins De à quel En fait À quel point ça peut jouer D'y croire Ou de ne plus y croire Alors Déjà juste pour vous dire Vous savez que Quand on a passé En fait Quand on a passé le diamant On a fait le diamant en 4 mois Mais c'est très simple C'est que En fait Pendant les premières semaines Le premier mois Bon On n'avait pas encore Beaucoup d'expérience On ne pouvait pas montrer Que ça marchait On n'avait pas gagné Beaucoup d'argent Je crois que c'était 29 dollars À l'époque Notre première Commission Nos premières commissions Bref Rien ne montrait Que c'était un truc de fou Et pourtant Quand on faisait Des tête à tête aux gens Et qu'on leur présentait Cette activité de malade En fait On leur disait clairement C'est simple Nous tu vois À telle date On va être diamant Et on va gagner ce bonus Et en fait On y croyait Mais 100% Et pourtant Il n'y avait absolument rien Qui pouvait montrer Il y avait deux pelés Intendus Dans notre équipe Si on regardait le schéma On ne pouvait pas se dire Qu'on allait le faire C'était très compliqué à croire Ok Mais en fait C'est vraiment parce qu'on y a cru Et c'était une certitude Vraiment Qu'on l'a fait Et ça déjà Ça a été un grand Une grosse clé Et vous savez quoi Quelques jours avant la fin Trois jours avant la fin En fait Pas de cinquième branche Mais pas de cinquième branche Pour ceux qui ne savent pas encore Qui viennent de débuter Pour être diamant Il faut avoir cinq branches Donc c'est-à-dire Cinq distributeurs actifs En dessous de vous Voilà Exactement Et quand même C'était assez important Il manquait une branche C'était un truc de fou Et on avait beau Enfin On se disait Mais bon Ça avançait Il fallait des BV Etc C'était pas encore plié Mais cette cinquième branche Je sais qu'il y a des gens Il leur manque une branche Ou même peut-être deux Ou peut-être trois Ok Mais Et ils disent Bon ben c'est pas possible Ok Parce que ben Concrètement Je dessine mon schéma Et là Il manque ci Il manque ça Etc Etc Ok Et alors Il s'est passé un truc de fou Trois jours avant la fin Je te laisse expliquer Parce que En fait Il nous fallait une cinquième branche Absolument Parce qu'en fait C'est ça aussi C'est juste ça Si vous y croyez à 100% C'est pas il vous manque quelque chose C'est il vous faut En fait Elle va arriver C'est juste que vous savez pas comment ça va arriver C'est juste que vous allez la faire cette cinquième branche En fait Donc là Il nous manquait une cinquième branche pour faire notre diamant C'était quand même important Sinon il n'y a pas de diamant Et en fait Trois jours avant la fin On avait toujours pas cette branche J'ai envoyé un message Comme ça à l'arrache Avec un pote à moi Que je connais pas trop en fait Qui était plus ou moins un pote Il m'a dit Oh super Merci beaucoup de me proposer ça C'est parti Il a démarré Le lendemain On faisait une wrap partie à la maison Il est venu avec son père et sa mère Qui sont devenus clients fidèles Mais pas Ils ont pas pris des wrap pack 3 Ils ont pris des lip and eye Deux lip and eye Deux fois 29 bébés Donc super À trois jours de la fin À la quatrième branche Il y avait 58 À la cinquième branche Il y avait 58 bébés dedans Ok super Et bien Il fallait trouver une solution Ce qu'on a fait C'est qu'on a appelé un autre pote à moi Qui était ostéo Qui avait son cabinet Et en fait On s'est dit Il n'y a qu'une solution Il va démarrer Avec un party booster Voilà Pour vous dire Un party booster Si vous ne savez pas ce que c'est C'est que Peut-être que vous n'avez pas assez fouillé la boutique C'est un pack énorme Qui fait 230 bébés Je crois 450 euros Ou un truc comme ça On n'avait jamais démarré personne Avec un party booster Avant Ok Et en fait Je suis allé Je lui ai dit Tu démarres Enfin il faut que tu démarres Il était chaud Il faut que tu démarres Et tu prends ça C'est ce pack qu'il faut prendre Et il a pris un party booster Ok Il est rentré Il a inscrit sa femme en cliente direct La branche était à 400 Donc en moins de 24 heures La branche est passée de Inexistante A 400 bébés Ok On n'avait jamais fait de party booster avant Et on n'a plus jamais fait de party booster après D'accord C'était le party booster Il nous a servi pour cette branche Et c'est tout Mais pourquoi ? Parce qu'on savait qu'on allait être diamant Et c'est tout Et par contre Vous auriez pu On aurait pu aussi très bien dire Oh non mais on ne va jamais y arriver Il nous manque une cinquième branche Je ne sais pas qui a appelé Et puis Lille a démarré Il n'a même pas pris de bébé Ses parents ils ont pris Non vous ne découlez pas de cette branche Non c'est une autre branche C'était une cinquième branche Qui n'a pas fait long feu Et au final On aurait pu se dire Elle ne fait que 58 bébés Il nous reste encore tant de bébés Tant de bébés à faire Comment on fait etc Voilà C'est juste quand vous savez Tout ce que vous faites ça marche Exactement Et d'ailleurs on a un autre exemple Pour le double diamant Et on a une autre anecdote Qui était pas mal au chiffre Pour notre premier double diamant Alors là on était en folie furieuse Le double diamant au début de mois Waouh on va le fracasser Vous savez quand on est chaud 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 On se met l'objectif Et on se dit Waouh j'ai 30 jours Là je le défense C'est sûr Et tu comptes ton schéma Et tu fais les bébés Et t'es chaud T'es chaud T'es chaud T'es chaud On arrive Trois semaines Sept jours avant la fin Donc ça faisait trois semaines Et là on regarde le schéma Oh Et là badaboom quoi Et là mais dépression En mode En fait On a On a arrêté d'y croire Concrètement On a arrêté d'y croire Ok Et on a arrêté d'y croire En fait on s'est dit On a regardé le schéma Et on s'est dit Bon bah c'est mort En fait c'est mort Ok Concrètement Et je sais que là Il y a des gens qui se disent Ah c'est mort Ne croyez pas que pour nous Pour tous les leaders En fait c'était facile Et que nous on passe nos positions Comme si de rien n'était Non non On vit exactement les mêmes hauts Et les mêmes bas que tout le monde Exactement Et alors La petite anecdote Qui est très rigolote Et je n'ai pas peur de le dire Parce que je sais que Ça a peut-être parlé à certains C'est que là À partir de là Pendant trois jours Vous savez ce qui s'est passé ? Trois jours Ça a duré On a débranché les téléphones On a fermé les volets On a allumé la télé Et on a fait H24 des séries On ne voulait plus entendre Par l'éditoire On était tellement dégoûtés On avait mis tellement d'énergie Faites pas ça On y croyait tellement On était dégoûtés de la vie Ok Et trois jours après Donc là on est très proche de la fin Ok Je pense qu'on a fait Toutes les saisons de Game of Thrones En trois jours On rallume le téléphone Quand même On se dit Bon là t'as craint Nos parents ils vont t'inquiéter Voilà Déjà qu'ils nous prenaient pour des tarés Bref On rallume le téléphone Et là je vois un message Et je vois quelqu'un Qui se met à bouger dans une branche C'était un signe en fait Et de là On a dit Putain C'était pas mort Et en fait On a passé le double diamant Mais vraiment Mais c'est un truc de beau Quand j'y pense Quelques jours avant On était dans le noir Je voulais plus entendre parler De ce double diamant Je voulais plus entendre parler Des gens de mon équipe À ce moment là J'étais furieuse Mais furieuse Et en fait Ça a tenu Juste à Re-y croire Et on a fait ce double diamant C'est un truc de malade Et pourtant Il restait autant Trois jours après Sauf qu'il restait La seule différence C'est qu'il restait trois jours de moins Mais il restait autant de BV Que trois jours avant Game of Thrones D'accord ? Exactement C'est juste dans votre tête C'est juste dans la tête Donc vraiment en fait Y croire C'est la clé C'est la clé Parce qu'à partir du moment On n'y croit plus Concrètement Il ne se passera pas de miracle Il ne va rien arriver Il n'y aura aucune opportunité Personne ne va vous appeler En vous disant Oh en fait T'as un party booster Dans ta boutique Ok J'ai 500 balles à dépenser Non en fait Ça n'arrivera pas Mais par contre Vraiment Si vous y croyez Il va vraiment se passer Des trucs de fou Mais le doute n'existe pas À ce moment-là Le doute n'existe pas D'accord ? Donc ça c'était vraiment Le point numéro un Sur l'état d'esprit Attends On a oublié de dire un truc Sur le point numéro un Oui Très important C'est-à-dire que là À trois jours de la fin Vous pouvez vous dire Ouais mais il me faut encore 300 BV Ouais mais il me faut encore 150 BV Ouais mais il me faut encore Deux distributeurs Ouais mais voilà En fait j'ai envie de vous dire Il faut encore 3000 BV N'aie pas peur de dire Des gros BV 3000 BV Voilà il y a des gens Qui sont à 3000 BV De leur position Je le sais à 200% Qui vont avoir la position À la fin du mois D'accord ? Le nombre de BV On s'en fout complet en fait D'accord ? Alors je ne me dis pas De ne pas faire les schémas De ne pas écrire les BV Ce n'est pas ça que j'ai dit D'accord ? Ne dites pas ce que je n'ai pas dit Pas du tout Mais en fait le nombre de BV Qu'il vous faut encore Pour aller chercher votre position On s'en fout Ça peut être 5 Ça peut être 100 Ça peut être 300 Ça peut être 3000 Ça peut être 10 000 Ok ? Tant que vous y croyez Ça va mobiliser des trucs Dans votre équipe Vous allez voir Vous allez même Réveiller des morts Des gens qui vont vous envoyer Des messages Qui vont vous dire Ah au fait J'ai une cliente Qui va s'inscrire C'est vrai que Ça fait 6 mois Que je suis inscrit Je n'ai jamais rien fait Mais là j'ai 4 clients Qui veulent s'inscrire Comment ça se passe ? Ok ? Vous allez réveiller des zombies Réveiller des morts Tout va se mettre en place En fait Pour que ces BV Se fassent Mais à une seule Et unique condition C'est toujours pareil C'est le point numéro 1 C'est que vous y croyez À 100% 100% Ok ? Et d'ailleurs Si là vous êtes en plein doute Vous n'êtes pas bien Et vous vous dites Oh putain J'y crois pas Alors là c'est mort Ok ? C'est possible Appelez votre parrain Appelez votre upline Ok ? Il faut retrouver absolument Cette croyance Qu'on va y arriver Vraiment C'est votre objectif Ok ? Juste petite En fait On va parler pendant 4 heures En fait je connais Juste petite Petit truc Tactique Stratégique Si vous En fait Quand on a la tête dans le guidon Sur son arbre Sur son schéma Etc On ne voit plus rien On ne voit plus rien On ne voit plus ce qui se passe On ne voit que les trous On ne voit que là Il manque des BV Etc En fait là Quand vous êtes dans une situation Comme ça Que vous commencez à plus y croire Déjà Oui il fait chaud Déjà la première chose à faire C'est Couper Appelez votre parrain Direct Ok ? Parce que lui Il a l'habitude Lui il a plus d'expérience Et votre arbre Il ne va pas le voir De la même manière que vous Et lui peut-être Il va avoir un chemin Pour aller faire Votre position Qui est beaucoup plus simple Que celle que vous voyez Donc plus vous allez rester isolé Encore une fois Ça c'est un conseil de tout le temps En fait Moi ça va aller Dès que vous voyez que vous galérez Vous ne savez pas Etc Vous savez où vous metz les BV Qu'est-ce que j'en fais Etc Parrain direct Vous appelez votre parrain Et il va vous faciliter Le schéma en fait Exactement Ok ? On va passer au point numéro 2 C'était vraiment le point le plus important C'était Le point numéro 2 En fait c'est que là c'est simple Il reste 3 jours Ok ? Même avec 7 nuits en plus Donc il reste un peu plus Quand même que 72 heures Ok ? Il reste quelque chose comme 82 heures Donc en fait Vous dormirez après C'est simple C'est que tu ne peux pas Tu ne peux pas Ce n'est pas possible Il faut se faire une raison Tu ne peux pas te trouver des excuses Tu ne peux pas Ce n'est pas possible Et atteindre l'objectif Ça ne va pas ensemble Ce n'est pas possible Donc c'est soit Là tu te dis Tant pis pour la vaisselle Tant pis pour la litière Je mange du saucisson Je n'ai pas le temps D'avoir un truc Qui me tient 4 heures au téléphone Et puis j'ai une veille qui coule Et là j'ai mal au bide En fait ce n'est pas possible D'accord ? De s'écouter Et de se plaindre Ou d'écouter Ces petites excuses Ou ces gens-là Négatifs Ou des gens qui traînent Même dans votre équipe Ok ? Ce n'est pas possible Avec passer la position Ou valider son objectif D'accord ? Donc en fait C'est soit Excuse Ou soit Résultat Mais il n'y a pas de résultat Avec des excuses Ça n'existe pas Ce n'est pas possible C'est vrai qu'aussi On peut entendre assez souvent Oui mais je ne comprends pas J'ai appelé tout mon marché chaud Personne ne veut le faire Ou par exemple Je ne comprends pas Pourtant je travaille Pourtant je fais des actions Mais ça ne marche pas Ok d'accord Alors là Quand vous êtes dans cette situation-là Il faut se dire déjà Première chose Vous avez appelé tout votre marché chaud Et alors ? Ils n'ont pas démarré Et alors ? Rappelle-les Les gens démarrent entre 7 à 21 fois Après 7 à 21 contacts D'accord ? Donc si ceux qui me disent J'ai appelé tout mon marché chaud Super Combien de fois ? Une fois ? Bah recommence Ok ? Déjà première chose Ça c'est sûr D'accord ? Le suivi C'est super important Si vous ne faites pas de suivi Arrêtez Itworks de suite Ça ne sert à rien du tout Les gens Il y a seulement 2% Il y a seulement 2% des gens Qui démarrent En tant que client ou distributeur On s'en fout À la première approche D'accord ? Et 80% des gens démarrent Entre la 7ème et la 21ème fois Où on les relance Donc pas de suivi C'est mort Si vous avez contacté tout le monde C'est super Vous l'avez fait une fois sur 21 Donc vous pouvez déjà tout recommencer Si vous mettez des actions en place Et que vous voyez qu'il n'y a pas de résultat Et bien ne continuez pas ses actions Ok ? C'est aussi simple que ça Changer les actions Vous faites le constat Oh là là Je fais ci Je fais ça J'envoie tant de messages Machin Mais je ne comprends pas Il n'y a pas de résultat Ok ? Change Soit fais quelque chose de nouveau Soit montre à ton parrain Les conversations Qu'est-ce que tu écris en fait Parce que peut-être c'est ça Il suffit juste d'un petit déclic Je ne comprends pas Je fais 2 présentations par jour Tous les jours Et je chine personne Ok ? Arrête de faire des présentations Et travaille ta présentation Avec ton parrain C'est sûr qu'il y a un problème Dans ta présentation Sinon tu signerais les gens C'est obligatoire Ok ? Donc si vous voyez que vos actions Si vous ne faites pas d'action Et qu'il n'y a pas de résultat Vous ne pouvez pas vous plaindre D'accord ? Mais si vous voyez que vos actions N'engendrent pas les résultats Que vous voulez Ça veut dire qu'il faut changer un truc Donc ça ne sert à rien De se plaindre Je n'ai pas de résultat Il faut juste Voir où il est le problème Trouver le problème Et le résoudre Et là vous allez avoir des résultats C'est obligé Exactement Exactement Il y a autre chose aussi Qui est rigolo Ok ? C'est qu'il y a des gens Par exemple Qui ont pour objectif Déjà d'aller valider Club 400 Ok ? Et alors Oh ils ont cet objectif D'accord Ils ont des gens à inscrire C'est bien Ok ? Mais oh c'est pas grave J'ai des gens à inscrire Le mois prochain Ou au début du mois Ou là Bon ça va Etc Ok ? En fait On ne peut pas procrastiner Là c'est plus possible C'est tout ce que vous pouvez faire Maintenant Maintenant Il faut le faire Chaque bébé compte Ok ? Et c'est toujours pareil C'est excuse Ou résultat C'est pas compatible les deux Ok ? Donc excuse Si c'est excuse Bah c'est ok Ça veut juste dire Que tu n'auras pas Bien sûr la position Ce mois-ci Mais c'est ok Si ça te va C'est ok Mais si en fait Non Tu te dis C'est trop important Je mets trop d'énergie Là-dedans Il faut absolument Que j'ai Bah ok On arrête toutes les excuses Les excuses n'existent plus Ok ? Donc ça c'est aussi très important Et il faut comprendre Quelque chose C'est que Tout le monde a des problèmes Tout le monde Ok ? Tout le monde a une vie Tout le monde a un travail Tout le monde a des problèmes Au boulot Tout le monde a Est constipé Tout le monde Tout le monde Ok ? En fait Vos problèmes Non mais vos problèmes Ok ? Absolument tout le monde les a Ok ? Et peut-être vous Vous avez des enfants Et c'est dur à gérer Et du coup Voilà Et vous êtes fatigué Ok ? Et vous comparez une autre personne En disant Oui non mais elle n'a pas d'enfant Ok d'accord Mais peut-être que elle Sa mère elle a un cancer T'imagines ? Elle a des trucs de fou Dans sa tête aussi Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc Dites-vous ça C'est que En fait C'est soit Tu te dis J'ai pas de chance Et il m'arrive que des problèmes Et je me plains D'accord ? Et tu te dis Ben en fait C'est pas de ma faute Parce que tu comprends Avec tout ce qui m'arrive Ben vraiment J'ai pas de chance Ok ? Ou soit tu réalises Juste contrôler la réaction Que t'as face à ton environnement Est-ce que c'est un problème Ou est-ce que tu t'en fous ? Ok ? Nous on s'en fout de tout Vous voyez ce que je veux dire ? Donc commencez par vous en foutre De tous les problèmes C'est pas grave Ok ? C'est pas grave Et tout le monde a des problèmes Tout le monde a des problèmes Comprenez ça Vous n'êtes pas Vous n'avez pas de Non En fait Tout le monde a son lot de problèmes Tout le monde a Voilà Tout le monde a des choses à régler Tout le monde a Un passé Avec une enfance Peut-être Ben voilà Difficile Tout le monde a vécu Des événements tragiques Ok ? C'est le lot de tout Mais en fait Ce qui fait la différence C'est comment vous réagissez Face à ces événements extérieurs Ok ? Dites-vous aussi Que chaque objectif Quel qu'il soit Par exemple Si votre objectif C'est faire Club 400 D'accord ? Donc c'est super Déjà on va dire Qu'à l'échelle de Itworks C'est un petit objectif Ok ? Pour commencer On commence tous par là La manière dont vous allez Vous investir A réaliser cet objectif Que ce soit Club 400 Exécutif Ruby Les premiers objectifs D'accord ? Ça va montrer en fait La manière dont vous allez Vous investir Dans les objectifs futurs En fait C'est-à-dire que Faites votre Club 400 Ok ? Faites votre exécutif Faites votre Ruby Comme si vous étiez En train de faire Votre diamant Là imaginez-vous Deux secondes Ceux qui ne sont pas diamants Voilà Si ce mois-ci J'étais en train de passer Mon diamant Qu'est-ce que je ferais ? Dans quel état d'excitation Je serais ? Montrez-moi s'il vous plaît Là ceux qui vont passer Voilà 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 Je serais comme ça Ok ? Donc je viens peut-être De démarrer Mon premier objectif C'est de faire Club 400 Et bien soyez autant Excité là Que vous venez de me faire D'accord ? Pour votre Club 400 Que pour votre diamant Parce que si vous n'êtes pas Excité comme ça Pour votre Club 400 Je vous le dis de suite Vous ne serez jamais Excité pour votre diamant Et vous n'arriverez jamais Même au stade D'avoir cet objectif-là De diamant Parce que non Prenez ce business au sérieux Comme si votre vie en dépendait Parce que je vous dis Que quand vous allez passer Votre diamant Vous allez avoir Un deuxième salaire en plus De votre salaire déjà premier Vous allez vous défoncer Comme si votre vie en dépendait Ok ? Donc prenez le plus petit objectif possible Avec cette intensité-là Ça ira plus vite Oui c'est ça C'est la manière dont tu fais Les choses une fois Ok ? Qui détermine la manière Dont tu fais les choses Tout le temps en fait C'est-à-dire que si Une fois Ton Club 400 Tu le fais Tranquilou bilou Ok ? Et bien Ton exécutif Tu vas le faire tranquilou bilou Ton rugby aussi Ça ne veut pas dire Que vous n'allez jamais réussir Ça veut juste dire Que peut-être Vous allez réussir Mais vous allez faire diamant Dans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Ok ? Le but du jeu quand même Dis-toi C'est d'aller vite Il faut se me dire Ok le but du jeu C'est quand même D'aller le plus vite possible Parce que le jeu En vaut vraiment la chandelle Aller le plus vite possible Au diamant C'est vraiment là Où le game commence Vraiment avec Les encodages etc Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est Passer rugby On vous explique ce que c'est Un franqui Et donc Donc voilà Aller le plus vite possible Et pour aller le plus vite possible Mettez l'intensité Comme si Par exemple Je ne sais pas si vous avez déjà vu Une interview de Will Smith Qui dit comment il fait Le casting Pour ses rôles en fait Il dit Le casting J'y vais Comme si ma vie en dépendait Il faut que j'ai ce rôle Sinon je meurs D'accord ? Alors Comme il n'a pas envie de mourir Et bien il donne tout Pour avoir ce rôle Et bien là c'est exactement La même chose que vous devez faire Exactement En fait Peu importe quel est l'objectif Peu importe ce qu'il reste à faire C'est vraiment un état d'esprit De se dire Je donne tout Ok ? Je donne tout Encore une fois Si vous n'avez pas d'objectif en jeu Ce mois-ci Vous n'allez pas tout donner On est d'accord Mais là on parle vraiment Aux personnes Qui ont pris l'engagement De passer leurs objectifs Ce mois-ci C'est vrai que peut-être Si vous n'étiez pas mis D'objectif ce mois-ci Ce zoom Il peut vous faire un peu peur D'accord ? Vous pouvez vous prendre Seul Oh mais moi je ne voulais pas Je n'avais pas d'objectif Moi j'ai vu la lumière Mais c'est vrai que Je suis là pour perdre mon temps C'est vrai que nous On est là pour vous dire les choses Pour vous faire avancer On n'est pas là pour vous grosser Dans le sens du poil Oui c'est bien Vas-y n'envoie pas de message C'est bien Tu vas passer bien Non ça Ça ne va pas marcher D'accord ? On est là pour vous dire vraiment Les choses qui ont fait Que pour nous ça marche Et qui font que Pour tous les leaders En fait ça marche Exactement Et des fois ça peut faire mal Exactement Mais voilà C'est aussi des choses Qu'on a comprises Et qui nous ont fait mal aussi Sur le moment Et il faut juste accepter Se remettre en question Et changer les choses C'est tout C'est tout C'est tout Troisième point Il faut vraiment arrêter De se comparer D'accord ? Parce que en fait Ceux qui ont du résultat Ok ? Souvent on regarde des gens Et on dit Oh je ne comprends pas Tu as vu lui comme il va vite Il a démarré là Et il a déjà fait ça Il fait tant de clients Et je sais qu'il m'a passé sa position Et moi je n'arrive pas Et moi ceci Et moi cela Ok ? En fait il faut juste comprendre Quelque chose C'est que Regarde juste Quels sont les efforts Que tu es en train de mettre Dans ton business Regarde vraiment Est-ce que tu transpires ou pas ? D'accord ? Déjà quelle intensité Tu mets dans tes actions Pour ton business D'accord ? Et regarde aussi Quelle croyance Tu mets Que tu peux atteindre ton objectif D'accord ? Parce qu'en fait C'est juste ça la clé C'est Action massive Et j'y crois à 200% C'est ça la magie du truc Ok ? Alors juste Arrête de te plaindre Parce que Que tu n'as pas le résultat Que tu aimerais avoir Et que d'autres ont Parce que Ceux qui ont ce résultat Que toi tu aimerais bien Parce qu'ils font tant de clients Et ça roule Et ils sont en train de faire Un truc de fou Je te jure juste une chose C'est qu'ils ne pensent même pas À se comparer Ok ? Ils mettent tellement d'actions massives Et ils ont tellement Une croyance verrouillée En fait à 1000% Qu'ils vont atteindre leur objectif Ils n'ont même pas le temps De se comparer D'accord ? Ils n'ont même pas le temps De se plaindre Que quelqu'un est allé plus vite Moins vite En fait ils s'en fichent Ils sont focus Sur leur objectif Ils ne regardent pas ailleurs Et ils mettent beaucoup D'énergie dans ce business Ok ? C'est pour ça qu'ils ont leurs résultats Donc c'est pas que Tu n'as pas de chance C'est pas que Oh il y en a d'autres Qui vont plus vite que toi C'est que honnêtement Si tu as le temps de te plaindre C'est que tu n'es pas du tout Focus sur tes actions Déjà Numéro 1 D'accord ? Et arrête de croire Que quelqu'un va venir te sauver Arrête de croire Que voilà Il va se passer un truc de fou Que ton parent va t'appeler Il va t'injecter 1000 bébés Que tu vas tomber sur quelqu'un Qui va être un runner Et te faire passer Black Diamond Arrête de croire Que en fait Arrête Arrête en fait Personne 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 va te sauver Arrêtez de croire Que la solution est extérieure en fait C'est ça Il n'y a vraiment que vous Il va falloir faire Il va falloir montrer Il va falloir apprendre Apprendre aux autres Il va falloir coacher les autres Ok ? Il va falloir faire ça Pour avoir du succès Et plus vite tu comprends ça Qu'en fait c'est 100% toi Ok ? Ce n'est pas les autres Les autres ils ont de la chance Et moi j'attends Un super runner Qui va tout défoncer Dans mon business Comme ça je ferai diamant Non en fait C'est vraiment hyper important De vous dire C'est ma responsabilité à 100% Ok ? Je vais remonter mes manches Ce mois-ci Je vais aller faire tout ce que peut-être J'espérais ne pas avoir à faire Parce que peut-être J'allais avoir un ange gardien Qui allait me sauver Non Vraiment Il n'y a pas de secret Dans la réussite Vanessa Elle en est là où elle en est Parce qu'elle a remonté ses manches Elle a fait des trucs de fou Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de mystère à la réussite Il n'y a pas de formule magique C'est vraiment du travail acharné C'est ça qu'il faut comprendre Et voilà D'accord ? Donc responsabilité à 100% Le truc le plus ouf Parce que je te coupe Le truc le plus ouf C'est qu'elle vous dit N'attendez pas d'avoir Une bombe dans votre équipe Qui sort comme ça On ne sait pas comment Ok ? C'est devenez en fait Cette bombe là Ok ? Mettez-vous à faire plein d'actions Mettez-vous à parrainer Mettez-vous à faire Des nouveaux distributeurs Et vous allez voir Ok ? Quand vous ne l'attendez pas C'est sûr et certain Que la bombe va arriver Ok ? Mais si vous êtes là C'est comme ceux qui attendent L'âme sœur Ok ? Je suis là Oh là là J'espère que je vais rencontrer quelqu'un J'espère que je vais rencontrer quelqu'un J'espère que je vais rencontrer quelqu'un Ça n'arrive jamais D'accord ? Par contre si vous vivez Votre vie normalement En sachant à 100% Qu'un jour vous allez rencontrer L'âme sœur Bah ça arrive Ok ? Et là c'est exactement La même chose Et c'est toujours J'y pensais pas J'y connais plus Ça va arriver comme ça On s'est croisés dans le bus J'en sais rien N'importe quoi Ok ? Vous devez avoir des exemples Comme ça D'accord ? Et là c'est exactement La même chose Si vous espérez à chaque fois Que vous parrainez quelqu'un Que c'est une bombe Qui va faire Emerald En deux minutes Et que vous n'avez rien à voir À lui apprendre Il va tout savoir Allez fait TCF C'est bon Fait TCF Fait Ruby Fait Emerald Comme ça moi je passe diamant Ça là Vous vous mettez le doigt dans l'œil Mais vraiment Vraiment profond D'accord ? Ça n'existe pas Par contre Si vous vous mettez vraiment À faire le sale boulot On va dire Même s'il n'y a rien de sale D'accord ? On quitte tout le temps ce qu'on fait Ce que les gens N'ont pas très envie de faire D'accord ? Là vous avez Vous allez voir À 100% C'est sûr et certain À 100% Parce que ça nous est arrivé déjà Plein de fois Que vous allez voir Une bombe qui va sortir Dans votre équipe Et là vous allez dire J'ai pas fait tout ça pour rien D'accord ? Parce que c'est sûr Qu'il y a quelqu'un qui va sortir C'est obligatoire Mais il faut vous donner À 200% pour ça Et ensuite vous allez pouvoir Quand elle est Quand elle est formée Je veux dire Parce qu'une bombe C'est une bombe Ça a un potentiel de bombe C'est pas Elle démarre Et bim Allez c'est parti Elle sait tout faire Et non Elle se débrouille toute seule Non non Il faut la former D'accord ? C'est un diamant Il faut le tailler D'accord ? Une fois que vous l'avez taillé Allez hop c'est parti Maintenant Maintenant tu y vas tout seul quoi Ok ? Exactement Et On va On va finir sur un dernier point En fait Qui est tellement important pour nous Et que Vraiment on se dit aussi Ça fait partie de la clé Il faut comprendre qu'une chose C'est que En fait le succès Vraiment C'est C'est une question de vision Et en fait Dans It Works C'est Mais 100% À tous les niveaux Une question de vision Numéro 1 C'est une question de Quelle vision vous avez de vous Avec cette activité ? D'accord ? Si vous pensez que c'est pas fait pour vous Ça marchera jamais Et bien vous avez raison C'est ce qui va se passer Ok ? Si vous pensez que Ah bah ouais Telle personne elle a fait ça Mais moi je me vois carrément faire ça Parce qu'en fait J'ai compris qu'il a Deux mains Deux pieds comme moi Et que du coup Je suis capable de faire ça Ok ? J'ai compris que ce bonus Il peut me payer cette dette Et que c'est accessible Ok ? En fait Si vous avez la vision déjà de vous Là où vous voulez aller Et que vous croyez Le point numéro 1 C'est gagné D'accord ? Après il y a quelque chose Numéro 2 Numéro 2 c'est La vision que vous êtes capable De transmettre Aux membres de votre équipe Parce que quelqu'un Qui démarre concrètement Il a pas de vision Peut-être qu'il Voilà Tout le monde démarre Pour faire des Petits revenus supplémentaires Mais des revenus supplémentaires Concrètement Tu peux les faire différemment Qu'avec e-t-works Parce que e-t-works Concrètement Tu vas prendre des noms Tu vas mettre de l'énergie Et si t'as pas une vision Sur ce qui peut se passer Derrière les noms Et derrière cette énergie Tu vas abandonner Et vos nouveaux distributeurs Ils vont abandonner Si vous Vous êtes pas capable De montrer En fait vraiment Le potentiel Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Et boum Projeter sur Même la position suivante Ok ? Vraiment souvent Les gens avec qui On travaille Ok ? Ils vont passer Telle position ce mois-ci Mais on est déjà En train de parler De la prochaine position Parce que tu comprends Il va se passer Ça ici Et ça ici Et ça c'est super important Parce que si c'est pas toi Qui donnes la vision A ton équipe Personne ne leur donne la vision Ok ? Vous voyez ce que je veux dire Et nous on a vraiment souffert de ça On a souffert Qu'il n'y avait personne Pour nous donner la vision C'était horrible Horrible On a fait diamant Concrètement On a fait diamant Là on était super motivé On payait à 100% à ça Et après ça Mais plus aucune vision Et là on a commencé Bah du coup A errer Comme ci comme ça Ok ? Et ça a mis vachement longtemps Avant qu'on reprenne une vision Sur Après Vous voyez ce que je veux dire Et quand on n'avait pas de vision On ne pouvait pas donner une vision A notre équipe C'était logique Donc les gens sans vision Arrête En fait il a fallu Qu'on se la construise En fait tout seul La vision En travaillant sur Nos connaissances En marketing de réseau Nos connaissances Dans plein de trucs Voilà Donc ça a mis Je pense Ça a mis plus de temps Au final On est très content Que ça se soit passé comme ça Parce que Maintenant On a une très très grosse vision Et on est capable En fait Alors je ne dis pas ça Pour nous vanter pas du tout Mais On a compris en fait Qu'il fallait Qu'on peut donner la vision Aux gens de notre équipe Et je pense que ça C'est la clé Et je pense que si L'équipe est autant On fire Comme ça C'est une des raisons En fait C'est une des raisons Voilà Je pense que c'est ça Exactement Tout est une histoire de vision Et même en fait Quand tu fais un tête-à-tête Si tu fais un tête-à-tête Pour toi Et que en fait Tu présentes Bête et méchant It works Est-ce que tu connais Cinq comme ci Cinq comme ça Ok en fait Mais tu ne donnes pas de vision En fait Cette vision Elle peut te faire quoi ? Elle peut te faire un revenu supplémentaire Elle peut te faire voyager Elle peut te faire passer plus de temps Avec tes enfants Elle peut te faire faire plus de shopping Elle peut t'aider à rembourser un crédit En fait Il faut arriver à projeter les gens Quand vous faites une présentation Sur pourquoi ça serait bien pour eux Cette présentation En fait Si elle n'est pas personnalisée Et vous ne donnez pas la vision De ce que ça peut devenir Pour la personne Ou pourquoi Ça pourrait être chouette Parce que vous avez pensé à elle Ok Si vous ne donnez pas de vision Vous n'avez pas de résultat Et c'est la même chose en fait Pour faire des clients fidèles C'est trop rigolo Vous imaginez On a des produits Qui marchent avec des photos Ok Ça sert à quoi De montrer des photos Et de montrer des témoignages C'est juste Donner la vision A un potentiel client Qu'il peut avoir ce résultat Il voit le résultat Il a la vision Oh là là Il me faut ce produit Il devient client fidèle Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça Qu'on me dit souvent Que ça ne sert à rien De blablater De dire ceci De dire cela En fait Tu envoies une bonne photo Ok Et puis la personne dit Il me le faut Parce qu'elle a la vision Du résultat Que ça va lui procurer Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait C'est très important De travailler cette vision A tous les niveaux Pour soi Donc on a vu Oui Je vais enlever une question Je vais répondre à la question Exactement Pour soi Comment tu mets la vision A ton équipe Parce que s'il n'y a pas de vision Dans ton équipe Personne n'avance Ok Quelle est la vision Que tu mets Quand tu fais un tête-à-tête À quelqu'un Qui ne connaît pas Et toi Parce que tu montes Le potentiel Et est-ce que tu mets la vision Quand tu parles des produits De C'est un truc de dingue T'imagines en 45 minutes Tu peux avoir un truc comme ça Donc quand on dit Avoir la vision Qu'est-ce que ça veut dire Donc Flo a un petit peu répandu Mais on va parler surtout Là je vais parler surtout De la vision personnelle En tant que distributeur Ça ne veut pas dire Qu'il faut prendre de la drogue Pour avoir des hallucinations Ça ne veut pas du tout dire ça Ok si vous croyez ça Non ce n'est pas du tout ça Avoir une vision Ce n'est pas avoir une vision C'est avoir la vision Ok Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait Vous êtes à un instant T De votre business Vous pouvez juste avoir démarré Vous pouvez peut-être Être là depuis plusieurs mois On s'en fout C'est pareil Et en fait Avoir la vision C'est quoi C'est se projeter Dans le futur Dans sa tête D'accord Se projeter dans le futur Par exemple Quand je suis ruby Ok Ça y est je suis En fait ce n'est même pas Quand je vais être ruby C'est On se projette C'est je suis ruby Voilà Julie tu es ruby Ok Voilà Et en fait Je suis ruby Je suis émeraude Je suis diamant Peu importe en fait Et là C'est de se mettre Dans sa tête Dans l'état d'excitation En fait Dans lequel vous allez être Quand vous allez être La position que vous voulez D'accord Donc soit club 400 Exécutif Ruby Ce que vous voulez D'accord Ou ambassadeur Ce que vous voulez Ok Je vous conseille De ne pas aller chercher Quand vous démarrez La position ambassadeur Parce que là Vous allez vous sentir mal Vous n'allez pas savoir Comment il faut faire Etc Prenez vraiment Les étapes logiques C'est pour ça que je ne dors plus Voilà Julie a répondu Prenez vraiment Les étapes logiques Vous êtes distributeur Vous faites club 400 Vous venez de démarrer Vous êtes club 400 ou presque Vous faites exécutif Vous faites ruby Etc Donc vous vous imaginez Dans cette position Je suis ruby Oh là là Je suis trop content Etc Qu'est-ce que je vais faire Avec mon bonus de 1000 dollars Je suis sûr que Julie Assez déjà Qu'est-ce que je vais faire Avec mon bonus de 1000 dollars Je vais faire ci Je vais faire ça Qu'est-ce que je vais faire Avec mon bonus de 7500 dollars Je vais faire ci Je vais faire ça Qu'est-ce que ça va me faire Comment je vais me sentir Quand je vais dire à tout le monde Ça y est Je suis ruby Ça y est Je suis exécutif Etc Etc Et en fait Une fois que vous avez ça Vous avez cette vision là D'accord Vous revenez Dans le présent Aujourd'hui là Et vous bossez comme un malade J'allais dire Autre chose Comme un malade Pour arriver Pour que cette vision En fait se produise Ça veut dire ça D'accord Encore une fois Si vous venez de démarrer On n'est pas fou Ok Et on ne se drogue pas Mais c'est exactement Comme ça que ça marche D'accord Vous l'avez peut-être déjà fait C'est sûr que En fait Ce n'est même pas peut-être C'est sûr Vous êtes aujourd'hui D'accord La personne que vous êtes Parce que Vous avez pensé Le plus souvent A être cette personne là Ok Si vous pensez le plus souvent A être ruby Tout le temps en fait A être ruby A avoir cette vision d'être ruby Vous allez devenir ruby Et si aujourd'hui vous en êtes C'est le cas pour tout le monde Ce n'est pas que pour toi C'est pour tout le monde Si aujourd'hui on en est là Où on en est C'est parce que C'est le truc qu'on pense le plus En fait Ok Par exemple Je vais vous donner un exemple Et après je pense qu'on en aura fini Quand on était petit Mon cousin Il travaillait mal à l'école Etc Bref Enfin bref Il était un peu turbulent Il travaillait mal à l'école Ok Et sa mère Elle ne faisait que lui dire Si tu continues comme ça Tu finiras éboueur Si tu continues comme ça Tu finiras éboueur Ok Alors je n'ai rien contre les éboueurs Il n'y a pas de souci D'accord Mais Et au final Vous savez ce qu'il fait comme métier Il est éboueur Voilà Et en fait C'est juste ça C'est juste penser que Vous devenez ce à quoi Vous pensez le plus souvent D'accord Il n'y a pas de métier bien De métier pas bien Ça ne veut rien dire Surtout qu'avec e-tworks Vous avez la possibilité D'offrir une opportunité A tout le monde Ok Donc voilà Vous devenez ce à quoi Vous pensez le plus souvent Donc si vous pensez le plus souvent Que vous n'allez pas réussir A avoir votre position Ben voilà C'est exactement ce qui va se passer Si vous pensez le plus souvent A comment vous allez être Quand vous allez avoir Cette position là C'est exactement ce qui va se passer Exactement Voilà Donc ça c'était vraiment L'état d'esprit L'état d'esprit Ça fait tout Et on va repasser la parole À Vanessa Parce que je sais Qu'elle va venir On a beaucoup parlé Zoom en beauté Et j'ai hâte de voir la suite Carrément Waouh Franchement Même moi je suis excitée Sur ma chaise Alors si vous ne l'êtes pas Là chez vous Je ne sais pas ce qui se passe Mais alors je sais Comme ils l'ont dit Pour les nouveaux Ça peut être un peu bizarre Mais je vous jure Dans quelques temps Vous serez comme ça Voir même pire Quand vous aurez compris En fait ce que ça peut faire Il y a juste Deux trois petites choses Que je veux dire Avant de passer à la dernière étape Alors déjà surtout Ne sortez pas de ce zoom Parce que si vous allez rater Ce que je vais dire après Vous n'allez pas vous en remettre Donc restez bien jusqu'au bout D'accord Donc Il y a juste un truc Que je voulais rajouter Par rapport à ce que vous avez dit Est-ce que ça vous est déjà arrivé D'avoir un rêve Où vous pensez Que c'était tellement réaliste Que vous pensiez Que c'était vrai À vous poser la question Quand vous réveillez le matin Merde mais Machin Il est vraiment mort Ou j'étais vraiment Super tard cette nuit Ou tu te demandes Si c'est vrai Et bien en fait Quand on dit La vision Moi je vais même pousser Le truc plus loin En disant la visualisation C'est que si vous Des fois on pousse La visualisation tellement loin Qu'on dirait que c'est vrai Et c'est ce qui se passe Quand on rêve Des fois où on se demande Si c'était la réalité ou pas Et je suis sûre Qu'un jour j'ai fait cet exercice Avec mon équipe Je ne vais pas le faire ce soir Parce que c'est un petit peu long Mais si là je vous dis comme ça En deux secondes Réfléchis à la chose La plus triste De ta vie Je vous garantis Que si vous vous concentrez Vraiment sur ce que vous avez ressenti À ce moment là Dans deux minutes Vous pleurez Si je vous demande De réfléchir à la chose Qui vous a le plus ému Rendu heureux Ça me donne des frissons Juste de dire ça Donnez des frissons Est-ce que là Dans deux secondes Vous n'avez pas le smile aux lèvres Et vous avez envie De sauter partout Et bien ça c'est le pouvoir En fait de notre tête Et c'est exactement la même chose Avec le diamant Le double diamant Si vous voulez Vous asseyez Vous mettez de la musique Peu importe Et vous réfléchissez Attends là Double diamant Je le vois apparaître Dans le mis 8 Je vais faire 4-5 000 balles À la fin du mois Mais qu'est-ce que je vais faire avec Je vais rembourser ça Je vais payer ça Je vous jure Que vous allez vous sentir Tellement bien Que cette sensation Ça va être comme une drogue Vous allez la vouloir Impérativement Et c'est de ça Qui parle Roro et Flo Parce que C'est le fait de visualiser Et de vraiment avoir ça Ancré dans votre tête Bah vous allez vouloir Le chercher coûte que coûte Et c'est ça Sur quoi vous devez travailler En fait Donc voilà Et un autre truc Que je voulais vous dire aussi Et c'est hyper important Dans la manière dont vous communiquez C'est que si vous vous intéressez Aux gens Avant l'argent Ça va tout changer Dans le sens où Quand vous envoyez un message À quelqu'un Si votre message Il est Comment on dit ça En français Il respire le désespoir Il respire le J'ai besoin de quelque chose Quand je t'écris Ça va pas marcher Mais si ça respire J'ai juste un service à 30 J'ai une info à communiquer C'est pas la même chose Il y a une différence Entre besoin Et apporter un service À quelqu'un Donc faites attention Quand vous écrivez À quelqu'un Que ça sente pas le désespoir Parce que franchement Ça marche pas Mais que ça ressente En fait le service Que vous avez quelque chose À donner à quelqu'un Vous avez le putain de bon plan Que tout le monde veut Que ce soit pour le distributeur Ou le client Et qu'ils en ont besoin En fait Ils le savent peut-être pas encore Mais ils en ont besoin Donc voilà Donc la dernière chose Dont je voulais vous parler Alors qui sait ce que c'est Alors mon équipe sait déjà Mais restez quand même jusqu'au bout Parce que j'ai une petite surprise Pour vous à la fin Qui sait ce que c'est Un host post Est-ce que tout le monde sait ce que c'est Ok Donc pour ceux qui savent pas Rapidement Un host post C'est demander à quelqu'un De faire un post pour soi D'accord Sur son profil En gros C'est quelqu'un Qui fait de la pub pour vous Entre guillemets L'avantage C'est qu'on touche tout son réseau Sans que ça passe par vous D'accord Donc c'est une manière D'étendre votre réseau A l'infini Les host post C'est la vie Voilà Donc moi je vais vous donner Une formule Qui fonctionne à tous les coups Mais pour que ça fonctionne Vous devez le faire Assidûment Vous devez le faire Tous les jours Et vous devez le faire De l'étape 1 A la dernière étape Si vous ne faites pas Si vous ne faites pas Les étapes en entier Ça ne marchera pas Et je ne veux pas Vous entendre me dire Vanesse ton host post Ça ne marche pas Ou ça ne marche pas C'est non Parce que ce n'est pas vrai Si vous le faites De A à Z Vous allez avoir Des résultats de folie Ok Donc je vais vous partager Mon écran Bougez pas Hop Hop Voilà Donc est-ce que vous voyez Mon écran Alors avant de vous donner Le host post À proprement parler Je vais vous demander De noter 2-3 petites choses Donc c'est demander A quelqu'un de faire Un post pour vous Mais il y a plusieurs manières Et il y a une manière Qui marche mieux que les autres Vous pouvez mettre un post Sur votre profil En disant Qui veut faire un post Pour moi En échange d'un produit gratuit Pas de commande obligatoire Ça ça marche pas top top Ça peut marcher un peu au début Mais maintenant Il y a tellement de gens Qui le font Que ça marche plus super bien Ce qui marche bien C'est d'envoyer des messages En disant Coucou J'ai une question pour toi En MP D'accord Alors à qui Envoyer ce genre de questions C'est pas à tout le monde De manière Comme ça au hasard C'est des personnes Avec qui vous avez déjà Eu un minimum d'échange Ça peut être des potentiels clients Ça peut être même des clients Ça peut être des potes Ça peut être n'importe qui Avec qui vous avez déjà Au moins interagi Pas quelqu'un que vous venez D'ajouter depuis deux heures Parce que vous allez vous faire Envoyer bouler Je sais qu'il y en a qui le font Mais je vous le déconseille Donc Vous allez prendre votre portable Et là je vais faire Je vais vous montrer Vous allez pas le faire tout de suite Mais je vais vous montrer Quelque chose Que vous connaissez peut-être pas non plus Je vais me connecter A partir de mon portable Est-ce que vous savez Comment voir Les personnes actives Sur Messenger Au moment où je vous parle Est-ce que tout le monde Sait faire ça Alors Je vais vous partager Mon écran de mon portable Comme ça vous allez voir En même temps Ce que je fais Hop Vous me dites Dès que vous le voyez Normalement vous devriez Me voir en double Si tout va bien Alors Cher Est-ce que vous voyez mon écran ? Ouais Ok Alors je vais vous montrer Quelque chose Quand vous allez sur Messenger Ici En haut Le deuxième onglet Et en haut il y a écrit active D'accord Donc ça c'est toutes les personnes Qui sont au moment où je vous parle Connectées sur Messenger Si vous remontez jusqu'en bas Le tout en bas le plus possible C'est les personnes Qui ont été le plus récemment En ligne Sur Messenger D'accord Donc toutes ces personnes là En fait elles sont connectées Elles sont sur leur téléphone Ou elles ont en tout cas Facebook ouvert Ok Donc c'est des personnes Qui sont susceptibles De vous répondre là Dans les secondes Ou dans les minutes qui viennent Donc nous Avec mon équipe C'est ce qu'on fait On a deux manières D'utiliser Le host post Dont je vous ai parlé La première C'est d'utiliser Cette liste de personnes Actives en ligne Et la deuxième Manière C'est juste de prendre Votre liste Facebook Ou Instagram Que vous avez imprimée Et tous les jours De parcourir Je ne sais pas Moi 10, 15, 20, 30 Non De regarder Qui ils sont Faire un peu le tri Dans votre liste Et en même temps Faire des host post Pour moi c'est très simple Voilà comment je fais Le tri de mes contacts Je vérifie C'est quoi leur profil Parce que des fois J'ajoute des gens Et je n'ai pas regardé Depuis longtemps Donc si c'est des gens Avec qui je sais Que je n'ai aucun intérêt Quelqu'un qui partage Tout le temps Des jeux Ou des conneries Ou des trucs politiques Ou des trucs Sujets à controverses Je les supprime Si c'est quelqu'un Avec qui je sais Que je n'aurai jamais D'atomes crochus Je supprime Je vérifie en MP Si on a déjà échangé Ou pas Si c'est quelqu'un A qui j'ai déjà Souhaité son anniversaire Qui ne m'a jamais répondu Je le lire Parce que si je prends la peine De t'envoyer un MP Pour ton anniversaire Tu ne me réponds pas Bye Si c'est quelqu'un A qui j'ai déjà écrit X fois Qui n'a jamais pris le temps De me répondre Alors qu'il a lu Mes messages Je dégage Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir un truc Si vous avez 5000 amis Mais que vous avez 3 likes Ça veut dire que Facebook pense Que votre profil est pourri Clairement Parce que votre audience N'est pas suffisamment En interaction avec vous Donc il vaut mieux Réduire sa liste Faire le tri Pour avoir quelque chose De plus qualitatif Et réinviter des nouvelles personnes Donc en faisant le tri En fait Si c'est quelqu'un A qui j'ai jamais parlé Ou si c'est quelqu'un A qui j'ai déjà parlé Puis parlé depuis longtemps Je vais lui demander Un host post Voilà Donc c'est les deux manières Soit par le biais Du tri de ma liste Soit par le biais Des personnes actives Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste envoyer Coucou J'ai une question pour toi 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 Et je vais me fixer Un nombre Tous les jours Par exemple Je ne sais pas 30, 35, 50 Et je ne fais jamais Moins que ce nombre Donc vous choisissez Le nombre qui vous semble Gérable Mais qui vous challenge Un minimum D'accord ? Même si c'est que 10 tous les jours Mais vous devez le faire Tous les jours Vous n'avez pas le droit De poser votre tête Sur l'oreiller Si vous ne l'avez pas fait Une fois que j'ai envoyé Ce message Je ne commence pas à répondre Tant que je n'ai pas fini Mon nombre complet Un exemple Si j'ai dit que j'envoie Ce message à 50 personnes Si j'ai 10 personnes Qui me répondent Alors que j'étais en train D'envoyer ce message Je ne réponds pas Je finis mes 50 messages D'abord Et je passe au message Numéro 2 En reprenant ma liste Là où les personnes M'ont répondu Le message numéro 2 Ça va être Je vais vous montrer Donc vous allez Je vais vous le copier Aussi dans le chat Comme ça vous pourrez l'utiliser Le message numéro 2 Donc en fait Dans mon équipe On a tout dans les commentaires Voilà Comme ça Ils ont le script complet Donc il n'y a pas d'excuses C'est juste à copier-coller Je vous invite cependant A changer un petit peu Quelques mots Chez vous Et à rajouter des émoticônes Pour que ce soit Un petit peu différent Voilà le deuxième message N'hésite pas à me dire non Je ne t'en voudrais pas Mais je me demandais Si tu pouvais me faire Une énorme faveur Qu'est-ce que tu penserais Si je te donnais un poste Concernant notre nouveau Café minceur A copier-coller sur ton profil Je me bats pour une énorme promotion Dans mon business ce mois-ci Et ton soutien est essentiel Ça compte beaucoup pour moi En échange Je t'offre un coupon Pour notre tirage au sort De cash de Noël Donc ça peut être plein de choses Ça peut être en échange Des fois je ne dis rien Je ne leur demande rien en échange Je leur demande juste S'ils veulent me rendre un service Des fois si j'ai des échantillons A la maison Je vais leur dire en échange Pour chaque client que je signe Je t'envoie des échantillons Ou là en ce moment Avec mon équipe On a fait une cagnotte commune Où chacun a donné 5 à 10 euros Et on a fait une cagnotte commune Qu'on fera gagner Mi-décembre Pour faire gagner du cash Aux personnes qui participent Ils ont juste à participer Pour avoir un ticket D'accord ? Donc la personne Elle va me dire oui ou non C'est rare que les gens disent non Des fois juste ils vous ignorent Ou des fois voilà Ils répondent trois jours après Si elle me dit oui Je vais lui dire Merci beaucoup pour ton coup de main C'est génial Et donc tu peux copier-coller Ce poste sur ton profil Et surtout ne pas me taguer Dis-moi juste quand il est posté Alors pourquoi ne pas vous taguer ? Parce que Facebook est intelligent Et Facebook a compris Les host posts Donc si vous vous faites taguer Vous n'avez plus de visibilité Parce qu'ils se rendent bien compte Que quand vous êtes tagué 30 fois Dans la journée Il y a un truc qui ne colle pas Donc ne vous faites pas taguer Surtout pas D'accord ? Mais demandez à la personne De vous le dire quand c'est fait Et je vais vous montrer une astuce Pour ne pas perdre vos host posts Donc admettons Je vais aller sur mon profil Je vais prendre le premier poste qui vient Non je vais aller juste sur la page principale Je vais vous montrer comment garder vos host posts Admettons je veux garder ce poste là Je vais cliquer ici sur les trois petits points Je vais faire sauvegarder le poste Et tenez-vous bien Il y a un nouveau truc qu'a fait Facebook C'est ajouter dans une collection Ici Et donc moi j'ai créé host poste novembre Voilà Donc en fait je range tous mes host posts Du mois de novembre dedans Comme ça après j'ai juste à aller dedans Et aller faire le suivi A vérifier les likes et les commentaires Pour voir qui a commenté D'accord ? Donc je vais revenir en arrière Sur ce que j'étais en train de vous montrer Donc une fois que la personne a dit oui Que vous lui avez donné le poste Et que le poste est en place Donc mon équipe Même si vous savez ce que je dis Restez là Parce que vous allez avoir un petit job Tout de suite après Et puis ça ne fait pas de mal De le réentendre Alors attendez Je n'arrive pas à me remettre dessus Il est un peu lent Voilà Alors Je vais aller sur mon groupe Et je vais vous remontrer la suite Et je vais vous le copier Coller dans le chat Comme ça vous allez pouvoir aussi Vous en servir Excusez-moi C'est un peu lent Il est où ? Il est là Voilà Donc Ensuite quand vous avez dit ça Donc la personne vous a posté Le poste pour vous Ne pas vous taguer Très important Dites-lui Et sauvegardez le poste Dans votre collection Dans laquelle vous l'avez rangé Peut-être que chez vous Ça s'appelle album Ensuite je vais lui dire Je lui donne le host post Je lui donne une jolie image Donc par exemple Moi le café C'est ce qui marche le mieux pour moi Ça cartonne Le Kito Coffee C'est facile Donc en fait Je vais sur Pinterest Et je cherche une jolie photo De café et d'automne Voilà Rien à voir avec le Kito Coffee Surtout pas une photo du Kito Coffee C'est de la pub Et ça n'a pas marché Une jolie photo de café Ok Et tous les jours Ou tous les deux jours Je change de photo Parce que pareil Sinon Facebook Va comprendre Que vous utilisez encore Et encore la même photo Et la photo Elle va baisser Faire baisser l'algorithme Donc on va dire Tous les Allez Si vous avez 20 postes acceptés Aujourd'hui Vous changez de photo Il y en a des milliers Sur Google Il y en a des milliers Sur Pinterest Une fois que vous avez fait ça Donc voilà le post Que je leur donne Comme ça Ça vous donne une idée Salut les amis Mon amie Vanessa Cherche des modèles Pour son café minceur Qui boit déjà du café Et aimerait retrouver la ligne Collez votre emoticone Favorite ci-dessous Si vous êtes intéressé Ou passez le message A quelqu'un qui pourrait l'être Comme vous le constatez Je n'ai pas dit commente Je n'ai pas dit message Je n'ai pas dit Les mots qui peuvent être bloqués Par Facebook Parce que Facebook Connaît Partage Comment Like Non Donc j'ai utilisé d'autres mots Colle ton emoticone Favorite ci-dessous D'accord Donc les gens Ils vont mettre un emoji En dessous Et si vous êtes intéressé Passez le message A quelqu'un que vous connaissez Mais pas Partage D'accord Chaque personne Qui va commenter mon post Je vais écrire En commentaire en dessous Je t'envoie un petit MP Ou je viens te voir en privé Ou je t'envoie les détails Peu importe J'essaye de ne pas utiliser Toujours les mêmes mots Je les invite en amis Et je leur envoie Un message Qui est déjà tout prêt Je leur dis Coucou J'ai vu votre like Ou commentaire Sous le post De machin Merci de proposer votre aide Donc c'est un café instantané Mais un vrai café En sachet individuel Qui contient blablabla Et je décris le Kito Café Et après je leur dis Que comme c'est un produit Qui fait fureur Et que mes anciens sceptiques Ne le sont plus Il me faut des nouveaux témoignages honnêtes Sur un challenge de 90 jours En échange Je vous offre mon prix de gros Et là où vous pouvez faire Péter les bébés C'est que moi Je ne parle pas de sachets Je leur envoie pour un mois Donc comment je vais faire Je vais leur demander Combien de cafés Vous buvez par semaine Est-ce que tu bois Un café tous les jours Est-ce que tu bois Plutôt Trois cafés par semaine Même s'ils me disent Tous les jours Je vais leur proposer l'option Deux paquets de café direct Et je vais leur dire Voilà C'est temps et temps Pour deux paquets de café Voilà l'économie que tu fais En faisant le challenge De 90 jours Et après Quand j'ai validé déjà ça Avec eux Je vais leur dire Est-ce que tu as l'habitude De boire ton café noir ou pas Et si elle me dit Non Je mets du lait Ok Eh bien si ça t'intéresse Je peux t'offrir une réduction Aussi sur le crimeur Qui va avec Boum 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 Trois produits dans le panier D'accord Donc ça Ça peut vraiment faire péter Vos GV Et ça vous fait toucher Que des gens Que vous ne connaissez pas Et devinez quoi Même s'ils signent pas maintenant Vous avez semé vos graines Et c'est que des potentiels C'est pas juste des gens Que vous avez ajoutés au pif Donc si vous réfléchissez À quelque chose Vous agrandissez votre réseau Vous messagez Vous avez des nouveaux contacts Qui sont intéressés Votre liste de potentiel Elle augmente tous les jours Et à partir de là Comment on peut faire Des distributeurs Ben si on a quelqu'un On voit son poste Il devient dingue Il y a 15 personnes 20 personnes 30 personnes intéressées En tout Je lui dis Est-ce que tu as déjà pensé À gagner de l'argent Parce que je t'explique Là tu pourrais déjà avoir J'ai 4 personnes Qui veulent signer sous toi Tu pourrais déjà avoir 150 dollars de produits gratuits Et ben tu pourrais Soit je gagne de l'argent Soit on en gagne ensemble Qu'est-ce que tu préfères Et là on peut lui expliquer Comment devenir distributeur Et bien lui mettre Entre guillemets la pression En lui disant Ben par contre J'ai 72 heures Pour te les placer Donc tu as 72 heures Pour te décider Soit c'est tes clients Soit c'est les miens Voilà Donc voilà un moyen De déboucher là-dessus Et donc comme vous le voyez Ben nous on a déjà Tout préparé dans notre groupe Il y a le détail Avec les prix Et après Alors c'est là où Ça ne s'arrête jamais C'est que je vais demander À la personne Qui m'a dit oui Ou qui a signé Si elle me dit Ok je suis partante Ok elle signe comme client Je vais lui dire Est-ce que tu peux me rendre un service Et je lui redemande Un host post Est-ce que tu peux dire Sur ton profil Coucou Je viens d'acheter Le café minceur Avec une super réduction Auprès de Vanessa Elle cherche d'autres modèles Et hop là J'ai un nouveau host post Et donc ça Ça peut se dupliquer À l'infini Donc là Ce que je vais vous défier De faire Je sais que vous êtes fatigué Mais c'est la fin du mois Donc vous n'êtes pas prêt D'aller vous coucher Donc je vais vous aider C'est que là Je vais vous défier De prendre tout de suite Votre téléphone D'ouvrir votre liste De contacts Active Et d'envoyer À 30 personnes Coucou J'ai une question pour toi Bien sûr Ce n'est pas des distributeurs On est bien d'accord Allez let's go Pendant ce temps Je vais vous copier Coller les messages Type Dans le chat Ok Même mon équipe Pareil Tout le monde 30 Coucou J'ai une question pour toi Merci à vous Merci à vous Merci à vous vous me direz dans le chat dès que vous avez envoyé les 30 messages et surtout si quelqu'un répond vous n'interrompez pas vos messages vous faites les 30 avant de commencer à répondre c'est hyper important merci merci ceux qui ont fini les premiers je vous recommande de tout de suite copier-coller ce que je vous envoie mais sinon je les donnerai à Roro et Flo mais comme là vous allez en avoir besoin ça met la pression quand ça vous dit oh là là je vais être obligée de répondre à tous ces gens et oui et oui normalement ça devrait prendre pas longtemps ok ok c'est pas grave c'est pas grave être en train de faire pipi être en train de faire pipi être en train d'aller donner la tétine au bébé ok ok donc pour ceux qui ont fini vous allez envoyer le deuxième message si vous avez déjà des réponses donc seulement le deuxième message et pareil vous faites une deuxième série vous commencez pas à vous emmêler les pédales sinon vous allez plus savoir à qui vous avez dit quoi vous faites la deuxième série donc si vous remontez dans les messages que je vous ai donnés c'est le message qui dit donc si on vous a dit oui vas-y dis-moi et bien vous allez dire n'hésite pas à me dire non je ne t'en voudrais pas donc le tout premier que je vous ai envoyé là si vous remontez n'hésitez pas à me dire non jusqu'à cage de Noël alors comme vous vous avez pas fait de cage de Noël avec votre équipe vous pouvez dire que vous pouvez demander sans rien en échange d'accord vous allez voir que les gens en fait il suffit de demander ils sont généreux vous leur dites juste voilà ça compte beaucoup pour moi vous arrêtez là donc deuxième série à tous ceux qui vous ont répondu au premier message et voilà et vous avez tout dans le chat donc vous pouvez tout récupérer si vous êtes sur un ordi vous avez juste à faire copier-coller ok ok donc qui peut me dire s'il a fait les combien vous en avez fait par MP que je puisse vous avez bien fait les 30 qu'il a fait et qu'il s'est échappé attendez je vais regarder on était 64 donc il y en a ils croient qu'ils ont eu peur ok donc la règle et ça c'est primordial pour que ça marche pour pas vous en mêler les pinceaux c'est j'envoie la première série de mes 30 s'il y en a 10 qui répondent j'envoie la deuxième série s'il y en a d'autres qui répondent j'envoie la troisième série et hyper 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 important vous allez devoir vous trouver un système pour être organisé que ce soit Excel que ce soit un papier que ce soit l'application Trello peu importe ce que vous faites peu importe mais vous devez tout vous noter donc toutes les personnes qui vont dire ok je te fais un host post si vous avez vous faites ça par écrit vous ouvrez une nouvelle feuille vous mettez son nom et toutes les personnes qui vont liker ou commenter vous le mettez en dessous d'accord si c'est si vous le faites dans Trello et que vous avez j'en sais rien moi une liste par host post ou si vous le faites si vous utilisez connect moi personnellement je suis amoureuse de connect vous pouvez les ranger dans des listes carrément potentiel client host post café voilà comme ça après quand vous faites la relance c'est facile il suffit juste de rentrer dans les contacts et de renvoyer les prochains messages d'accord donc trouvez-vous un système mais ce qui va faire la différence avec les host post c'est le suivi parce que là ce que je viens de vous faire faire c'est semer des graines d'accord vous semez des graines 6 sur 30 il y en a 5 qui vous disent ok je te fais un host post sous les 5 il peut y avoir 2 host post qui ne marchent pas du tout 3 qui décollent et 1 qui devient complètement fou et bien toutes ces personnes là c'est des nouvelles personnes à ajouter c'est des nouvelles personnes à contacter et c'est des personnes que vous allez suivre l'autre chose aussi que je vous recommande pour ne pas être paumé si vous avez 20 personnes qui commandent sous un post répondez à chaque commentaire individuellement seulement quand vous envoyez le message par exemple si quelqu'un me dit je suis intéressée je vais lui dire ok j'arrive pour les détails je vais d'abord lui envoyer le message lui répondre et après je vais au commentaire suivant comme ça je sais que chaque commentaire où j'ai répondu c'est quelqu'un à qui j'ai écrit c'est bon je sais que c'est fait parce que sinon vous serez plus mince à qui j'ai écrit pas écrit voilà donc autant vous dire si vous faites ça tous les jours vous vous fixez vous savez maintenant dans l'application Connect vous pouvez calculer en fonction de votre objectif d'argent mensuel combien de messages vous devriez envoyer par jour ben moi je vous conseille de le mettre en corrélation si l'application elle vous dit il faudrait contacter 30 personnes par jour et ben faites 30 demandes de host post tous les jours ou alors vous pouvez faire un objectif et vous fixez c'est ce qu'on a fait avec mon équipe avoir au moins 5 personnes qui ont dit 8 tous les jours au moins 5 host post postés pour vous d'accord donc voilà donc je vois pas tout le monde messager là pas sérieux ok Roro Flo vous aviez déjà fait des host post ou pas je vous vois plus alors oui on avait déjà mis en place des host post alors nous c'était avec le produit Cleanse à l'époque et c'est vrai que fait massivement il y avait eu des super résultats voilà donc comme tu dis c'est vrai que c'est être régulier mais je pense qu'en plus avec le café comme tu dis avec la jolie photo c'est beaucoup mieux nous c'était une photo de produit avant après donc c'était toujours waouh ok pas trop de suspense donc là je pense que c'est vraiment un super top conseil que t'as donné ce soir avec en plus vraiment quelque chose de super complet vraiment merci à toi parce que ben là il y a vraiment moyen d'aller chercher du gros bébé sur les 72 heures parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a des gens qui vont peut-être pas répondre de suite qui vont peut-être répondre que demain voire après-demain et c'est ça qui est bien c'est que ben si voilà comme tu dis t'es bien organisé ben en fait c'est un truc de fou c'est sûr que ça demande de le faire massivement mais ça vous permet d'avoir des contacts et même des inscriptions CF de personnes que 5 minutes avant vous connaissiez même pas en fait et ça c'est complètement ouf ça c'est complètement ouf parce que vous savez il vous manque 40 BV dans une branche vous savez pas comment faire ben hop vous faites 2 clients ou 1 client avec la technique de Vanessa bim je te rajoute du creamer bim je te rajoute du greens bim je te rajoute toujours un petit truc et c'est bon et tout ça ça peut faire que avec un host post donc c'est vraiment très puissant encore une fois il faut le faire massivement c'est toujours c'est la clé le truc le plus fou que j'ai eu grâce à un host post alors ça c'était jackpot je faisais pas encore la proposition du creamer à ce moment là je pense que j'avais pas encore passé je me suis dit déjà je propose les 2 cafés ces 2 produits c'est plus de BV j'avais pas encore passé l'étape de creamer mais une fois que je me suis sentie à l'aise je me suis dit allez j'y vais maintenant j'essaie avec le creamer aussi et le plus fou c'est que la cliente je lui ai jamais parlé je lui parle elle me dit oui 5 minutes après elle m'envoie tous ses coordonnées bancaires je l'enregistre truc de fou je la connaissais pas en plus elle habite en Orlando aussi et 5 minutes après elle m'écrit elle me dit je viens de commander le creamer aussi toute seule sur mon compte donc elle est retournée sur le compte elle a racheté un creamer en plus je t'ai scotché donc là tu te dis waouh je la connaissais pas il y a 5 minutes quoi donc vous pouvez copier pour les questions vous pouvez copier-coller sur Word vous pouvez copier-coller dans vos notes mais tout de suite là dès qu'on arrête je vais t'envoyer je vais vous envoyer la liste comme ça vous pouvez l'utiliser mais je vous recommande quand même changer quelques mots mettez des émoticônes j'ai volontairement pas mis d'émoticônes pour que chacun mette les siens et de temps en temps quand vous faites vos host posts je dirais tous les 2-3 jours changez les émoticônes et un ou 2 mots ou le son de la phrase juste pour que Facebook le capte pas en fait d'accord ? parce que sinon ça va arriver arriver aussi Vanessa c'est que un host post donc quelqu'un s'inscrit en client qu'on ne connaissait pas 5 minutes à vendre et le lendemain elle nous renvoie un message bon ben ça y est j'ai inscrit mon mari ah voilà donc parfait d'un CF vous pouvez en faire deux et vous pouvez être très surpris de ce qui se passe avec les host posts donc c'est très puissant comme outil alors c'est une super question Manon elle demande si j'impose des horaires et des jours pour les posts alors pas forcément par contre j'ai remarqué un truc j'aime plus faire mes demandes de host post dans la journée parce que ben déjà d'une les gens ils sont au boulot et après ils ont la tête ailleurs ils oublient de le poster donc moi j'aime bien dans l'après-midi en fait ou vers milieu d'après-midi je commence à faire mes demandes de host post comme ça je sais que les gens ils vont rentrer dans du boulot ils vont me répondre et ils ont plus tendance à le poster le soir et j'ai déjà remarqué que j'ai plus de visibilité quand je leur fais poster le soir ou à partir de milieu d'après-midi à partir de 3h j'ai remarqué que voilà j'ai une bonne visibilité mais pas trop le matin ou voilà donc des fois ben s'ils me disent oui je leur dis ben écoute poste-le ce soir quand tu rentres chez toi tu me dis quand il est posté voilà donc mais j'impose pas forcément de jour ou et vous allez voir il y a des gens ils vont vous dire oui ils le postent 3 jours après donc ça arrive c'est pas grave d'accord et il y a des host poste il y aura rien même pas un like il y en a d'autres tu vas avoir 15 likes en 3 secondes et donc je vous préviens aussi à l'avance vous pouvez vous sentir un peu débordé parce que des fois tu fais un host poste et t'as 36 000 demandes tout le monde te répond en même temps et tu te dis ah mais c'est ça qui est bon donc donc voilà donc voilà maintenant ce challenge ben mettez-vous un nombre à vous-même tous les jours fixez-vous-le et promettez-vous de ne pas aller poser vos têtes sur l'oreiller tant que vous n'avez pas fait ce nombre alors ça peut être un nombre à envoyer mais ça peut aussi être je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas 5 personnes qui ont dit oui pour un host poste parce qu'une fois que les host postes ils sont dehors ils sont dehors et puis ne vous mettez pas la pression si vous ne répondez pas tout de suite c'est ok tranquille c'est Facebook c'est pas grave si vous répondez le lendemain moi ça m'arrive des fois de faire des host postes avant de me coucher de répondre que le lendemain c'est pas grave tout va bien ils ne vont pas disparaître les gens donc voilà donc j'espère que ça vous a plu au taquet il reste 3 jours donc let's go on vous a donné plein d'astuces donc là je ne sais pas quoi vous dire vous avez zéro excuse si vous en aviez avant vous n'en avez plus donc voilà merci à vous au reflux tu sais quoi ? il va se coucher il a perdu ben là clairement c'est celui qui a fait ce que je viens de vous dire de faire il ne peut pas aller au lit il peut y avoir plein de gens moi qui répondre donc quand je vous dis des fois je fais des host postes je vais me coucher pas en fin de moi pas en fin de moi début de moi oui merci beaucoup Vanessa c'était super tous tes conseils j'ai eu plein de messages c'est super ce qu'a dit Vanessa etc etc franchement merci beaucoup vous avez eu le côté technique on va dire avec Vanessa vous savez exactement quel message il faut envoyer et vous avez eu aussi le côté on va dire mental on va essayer de vous donner tout ce qu'on a pu vraiment au niveau mental là comme a dit Vanessa il n'y a plus d'excuses si vous ne passez pas votre position je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui se passe en tout cas bye on va adorer partager cette formation bravo d'être resté connecté si tard là déjà c'est un un bon un bon exemple de détermination et voilà on a juste hâte d'être dans 3 jours pour féliciter et voir toutes ces nouvelles promotions nous on commence à préparer les messages de félicitations déjà exactement vous vous dites pour qui on commence à préparer qui on fait s'il vous plaît c'est pas des dans l'air on va envoyer des messages pour dire à la fin du mois je suis parce que comme ça moi je screenshot et puis on vous le rappellera dans 3 jours pareil on a fait la liste exactement on sait exactement qui a dit qui allait être telle position on sait qui va le faire on sait qui va pas le faire non je rigole on sait que vous allez tous le faire voilà allez go c'est dans la tête et les actions vous les avez eues donc il n'y a pas de raison croyez en vous on croit en vous donc il n'y a plus qu'à 72 heures c'est énorme tout peut se faire ok ? si vous y croyez et bien à vos MP et puis à plus bye au bout de vous bye bye goodbye